C'est un peu gagné Non mais c'est vraiment pour meubler Si ça vous a envie c'est pas grave Je ne vous mettrais même pas sur les films PS3, PS4 Et le gagnant parce que c'est le gagnant C'est la boîte PS2 Qui j'ai mis la boîte PS2 La boîte PS2 Prenons de Deus Ex Parce que j'avais envie Tadam Vous voyez la différence Donc c'est dix fois plus grande PS1 éliminé PS4 Éliminé Oula le CD en plus il va PS3 Éliminé PC De boîte PC Éliminé Bien que la boîte PC C'est pas tout à fait vrai Les boîtes PC ça compte pas trop Parce que les jeux peuvent être dans des boîtes Tu as tout à fait raison C'est pour ça qu'on va chercher quelque chose Qui va faire équilibre Qu'on y perd Tu vois Tu comprends ? Alors Alors Donc là Boîtier PC Là on arrive à une égalité Ben ouais On n'aura plus plein d'expérience aujourd'hui On n'aura plus On n'aura plus On n'aura plus Bien qu'aujourd'hui Les boîtes PC C'est symbolique Donc voilà Donc en gros Un collecteur PC Et là on a la giga boîte Alors on a la giga boîte Ça c'est une grosse collection Oh belle boîte ouais Vous l'avez mis dans le collection C'est carrément la correction La correction Oui c'est la correction aussi Eros 3 M.I. Magic Armageddon Les extensions Versions de prophète D'Eros 3 Voilà Ah les boîtiers de PlayStation 1 Nous dit Cristela Sont comme ceux de la Dreamcast Ils cassent facilement C'est vrai que C'est un peu frais Mais au moins on aura vu On aura vu Mais c'est bien Là Là où c'est classe Les Ça nous met à l'envers Donc attendez Ah ben d'accord Là on est descend Là où c'est classe Quand tu mets des boîtiers PS1 C'est ça Tac 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 C'est ça très classe C'est pas parti Mais La plus grosse boîte Que j'ai là C'est celle de X5 Puisqu'il y a 4 CD Donc c'est comme si Ça avait 2 boîtes Mais Mais au moins On aura fait le tout Parce que La boîte de X5 Comparé Elle est un résident De l'autre C'est un hasard Elle est un peu plus grande Je ne sais pas si vous le verrez Elle est un peu plus massif Ce qui est logique Parce qu'il y a 2 CD Compré une boîte Avec un 100 CD Là on a 2 boîtes Avec un CD Ça fait 2 Donc c'était du meublage En attendant Je me suis lancé depuis 2-3 minutes Déjà Bon ben excusez moi Non mais il n'y a pas de souci C'est bien Fait démonstration Vous aurez vu les différences Un jour Je vous promets Je vous mettrai des boîtes Faites X5 Je suis pas sur la bonne scène Voilà On aura vu J'aurais fait de la pub Il ne faut pas en ravi C'est cool On aura bien avancé Merci à toi de l'avoir suivi Merci à vous de l'avoir suivi Ça avait été très nombreux Donc ça fait plaisir Donc une semaine de spoil On va dire La semaine prochaine On va continuer la plus spoil Merci à toi le sage De m'avoir guidé De nous avoir vu Je t'en prie Même pas si tu arrivais A dire tout ce que tu voulais dire Non mais c'est pas grave Ça me permettra de remeubler Le prochain épisode T'en fais pas Je te dis T'en est à la moitié Le plus chiant C'est la fin Où va y avoir des actions A faire Dans un temps Un ordre Et un temps précis Donc tu vas C'est fait pour que tu galères A la fin Mais la fin C'est un feu d'artifice C'est le bouquet final Mais tu verras pourquoi Je suis en train de me battre Avec mon câble On est sur le troisième Donc on est ici Là à moi C'est pas le quatrième Mais c'est vrai Merci Bastos Merci LJ Merci Cussella Merci Merci Bastos Je remonte en fait Merci Hello Merci Lionel Je sais tout comment il s'appelle L'ami qui vient de chez Aerooster Merci Axis Goldbot L'agent 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 Voilà Merci C'est nouveau Je crois que c'était La première fois C'est la chaîne Une de ses premières Donc pour ceux qui veulent savoir Le calendrier C'est pas trop compliqué En début d'artifice Vous pouvez retrouver Juste celle-là Le lundi, mercredi Le jeudi Vous l'aurez Sur Okami Et vendredi Sur Overwatch 2 Wow Overwatch 2 À 21h Le sage On te retrouvera Tout le week-end On va te trouver Là tout de suite Sur Minecraft Minecraft Et je crois Après samedi Et puis c'est Après tu n'es plus disponible Oui je vais être moins disponible Les deux week-ends À venir Exact Ouais Quant à moi Je me retrouverai Mardi Ça c'est sûr Chez Aérosteur Pour Resident TV5 Alors pour le coup J'ai la jacquette Mais c'est la version PS4 Mais là Comme je l'ai On en profite Et moi Peut-être Sur le deuxième opus De la saga Donc je vous souhaite un bon dimanche Et je vous dis à tout de suite Chez le sage Parce qu'on va bien rigoler D'ailleurs Bah oui là oui Oui c'est pour ça J'ai pas encore le temps De sceller mon public Mais c'est pas grave Ils ont l'habitude Des transitions Qu'on se fait entre nous Je bascule tout de suite Dans ma vocale Je coupe notre lien privé Discord mon cher fun fan Merci pour tout A tout de suite Merci pour le relais Mon cher fun fan A oui T'étais sur X-Files Le jeu Alors on On s'est décongestionné Au niveau du bug Que t'as vu sur PC Pour ceux qui n'ont pas suivi Je récapitule brièvement Puisque maintenant Tu fais la version Console PlayStation Donc on est allé au delà C'est bien T'es dans du nouveau Mais Il se trouve Que On est peut-être Exposé à un nouveau bug Puisqu'au niveau Des interactions Compte rendu En fin de journée Sur ton ordi Avec l'agent Willmore Que tu incarnes du FBI Tu es censé Faire une manip Sur ton ordi Dans ton appart Et on n'arrive pas A la reproduire Alors que j'ai deux solutions Pour te guider Et étrangement L'option n'apparaît pas Donc Enfin bon On va On verra ça Le prochain week-end Merci Merci J'espère que mon contenu Et mon propos Vous plairont En tout cas Soyez les bienvenus Bienvenue 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 Je suis toujours dans la palade Avec mon compte Steam Je ne peux plus avoir accédé Enfin accès à mes ludothèques Je verrai ça en semaine Je ne vais pas me prendre le chou Déjà que j'ai passé pas mal de temps Ce week-end Pour essayer de reprendre la main Bref A été choisi Pour maintenant Minecraft Tranquilou Peinard Pépouze Entre copains Et la vocale Discord Qui me concerne Est ouverte Donc vous êtes les bienvenus Pour bavarder Pour venir jouer Et voilà Oh la re Mais je t'entends faiblement Mon cher Edget Je vais peut-être Vérifier la balance des sons Moi je vois Nash et Nayone Qui sont dans le salon universel Là Ils ne veulent pas nous rejoindre Oh lolo Ils font leur vongvong camion Chacun fait comme il le souhaite Il ne faut pas s'en offenser Attendez Je règle les volumes Dans le discord Re fun fun Ouais Il est cool Ah Voilà Bon du coup Je vous ai dit Que j'allais vous raconter Mon aventure Que j'ai eu Ouais ouais On t'écoute tout Oui Vas-y Avec ta bagarre Au revoir En fait Donc je suis parti Allez jouer au foot vers 15h 15h30 Ouais c'est ça Et donc Donc je vais jouer Il y a d'autres gens Qui m'ont rejoint Pour qu'on a fait une petite partie On a joué une demi-heure Avant l'orage Et donc Bon l'orage Je suis rentré sous la pluie Parce que c'est la fête Bienvenue en Normandie J'ai envie de dire C'est pas la Bretagne Non Comme il y a Chris Je vais relancer la compète C'est pas la Bretagne Même s'il pleut beaucoup En Bretagne Plus qu'en Normandie Faut le dire Plus qu'en Normandie En fait c'est C'est Ouais Non c'est bon J'ai plaisant Et On rigole Vous vous êtes plus des Nordiques Vous avez plus de pluie Nous on est dans le sud On a plus le soleil Mais nous on se fait radier Alors Ouais Pour la chance On a plus de climatiques Bon allez Je laisse continuer Pas soucis Et donc en fait Je suis rentré sous la pluie Parce que j'étais en vélo Une voiture qui avance Qui dit On me cherche Non Non Chris qui dit T'inquiète C'est le bordel Chez moi Mon trampoline C'est barré Ah bah voilà Le vent La pluie Et donc Et donc Une voiture Qui avance pas Un gosse Qui traverse Sans courant Sans regarder Bref J'ai pas roulé Aussi vite Que je voulais Pour rentrer Pour pouvoir rentrer Le plus vite possible Et sinon Ma partie de route J'étais au but Donc j'étais gardien Toute la partie En une demi-heure Je n'ai pris que Trois buts Quand l'équipe adverse En a pris Huit Wow Vache Bah on m'a dit Que je prenais Les trois quarts du but C'est un moyen gentil De dire T'es gros T'es utile Non C'est pas ça C'est sûr Et non c'est juste Que bon bah Moi j'ai 16 ans Et ceux avec qui je jouais On avait 12 Ah Pas même gabarit En effet Voilà Et même les bouts Sont quand même Très petits Donc voilà Merci Chris Et donc Voilà Je suis content de moi Voilà C'est bien On est concentré Et puis voilà On y arrive C'est cool Et sinon L'autre sujet Le coup de la musique Là T'étais frustré Ce matin Dis moi tout Qu'on puisse t'aider Alors j'ai réussi À faire À composer C'est très bien Là je gère C'est qui qui est arrivé C'est Twinsen Salut Twinsen Moi coucou Bonjour Twinsen Bonjour le sage On va parler contre toi Et donc C'est une team viewer Twinsen Il y a des trucs Il faut qu'on croit Ah bon encore Et donc Le seul problème Que j'ai C'est que Je n'arrive pas À t'envoyer Le fichier De ma musique Parce que Sur Discord Le fichier est trop lourd Tout ça Il faut qu'on se trouve Un Dieu commun De dépôt en ligne Un drive Ou un mail Bah Si Oui Effectivement MP3 Maintenant On est passé De 10 à 25 Mégas De taille De pièces jointes Tolérées On va dire Oui C'est vrai que tu peux me l'envoyer Par mail Tu me l'envoies À ma fameuse adresse Le sage De Nancy Gmail Mail.com Et voilà Et voilà Oui On a un lien Sur un drive Ou un transfert Par exemple J'ai essayé de faire un Dans ce privé Mais ça peut être public Twin 10 Tu te souviens Avec le CD virtuel Que tu m'avais fait Pour le jeu Boudrof Quand j'ai essayé de le faire marcher Par le moteur Scrum Désolé de la prononciation Le jeu Il ne démarre plus Il est introuvable Fiché Ou ce qui se passe C'est normal J'ai retiré L'image derrière Mais tu ne peux pas le laisser Donc comme ça On est content Ah d'accord Ok Il faudra le remettre Il faudra le remettre Quand tu le feras Mais tu n'es pas encore Ouais Mais on a bien avancé Sur X-Fi Tu sais On est déjà sur le 3ème CD Sur les organes à 27 Non il y en a le cas Donc Donc on devrait Je pense Terminer cette semaine Et la prochaine On devrait commencer Boudrof Voilà Ah oui Le sage La semaine On fait des informations Sur Grim Fantango Si tu n'as pas assez de temps Par rapport à X-Fi On pourra toujours Je pourrais laisser tomber Une séance X-Fi Pour que tu puisses avoir Le mieux pour Grim On verra Là je ne peux pas me prononcer On verra Mais je vais m'y atteler Dès demain déjà Sur mon temps de loisir J'ai commencé les recherches Que tu m'as demandé Sur Grim Fatango T'en fais pas Si tu veux Je te tiendrai au courant Le jour le jour Je te ferai un petit compte rendu En soirée Sur Discord En MP En disant Tiens j'en suis à ça Et Voilà Tu pourras jauger De mon rythme Et tu pourras Toi constater Si Je ne vais pas être hors délai Par rapport à ce que tu souhaites Que je prépare Pour ton direct Ah ouais D'accord Et oui Le 1er novembre On pourra C'est une tradition annuelle Pardon Une scène Content Moi Il me voit sur un jeu d'aventure Il faut que tu as déjà fait Tu l'as déjà fait Oui Bah ouais Mais bon Tu es sur un autre Mais si je faisais Dead of Tentacle Tu ne me dirais pas la même Ouais Vas-y Je leur dis la même chose D'accord Oui mais c'est C'est une tradition Annuelle Ouais C'est le jeu Qui reviendra Chaque année Sur la chaîne Tant que la chaîne Sera en vie Et moi aussi d'ailleurs Je ne sais jamais Après Peut-être qu'un jour Quelqu'un d'autre Reprendra la chaîne A ma place Il le fera peut-être plus Je ne sais pas Ton chat Aminette Qui va reprendre ta chaîne Ouais C'est bizarre Aminette Elle peut Elle a des ambitions Il ne faut pas croire Ouais Dormir 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 Bouffer Dans des décalages Comme tous les chats Un jour Ils domineront le monde Mais quand Je ne sais pas Bah tu fais déjà Un peu la même chose Tu manges Et du dort C'est un peu Comme un chat Ouais C'est vrai C'est vrai C'est vrai Oui voilà Pour répondre à la question De Nainonet Une pack de textures Effectivement Qui sont magnifiques The Wilder Forest Alactrity Morning Rise Et Unity Je laisse un petit peu A l'écran Pour que vous puissiez Prendre la référence Mais je pense Que je vais garder Au moins toute la saison prochaine Ces textures là Pour Minecraft Et je vais faire une commande Pour J'ai un point d'exclamation De textures Dans le courant De la saison prochaine Pour que vous ayez Les références précises Voir si je peux vous retrouver Les liens de téléchargement Pour ceux qui s'intéressent Et voili voilouf Le sage Je vais essayer de t'envoyer Le fichier par mail Ouais ouais Alors ne t'offense pas Et j'ai Ma boîte Le sage de Nancy Je la regarderai demain Parce que j'ai fait Tellement de manip La suquenne Rien que pour le coup Le coup de steam Que ça me sort par les trous de nez Excuse moi Ah ouais C'est un apote à steam Faut se coucher Ils en sont pas Les troublés Ouais bah c'est ce que J'ai fait tout à l'heure D'ailleurs au moment De ma prise d'antenne Tu comprends pas si bien dire Mais j'avais des canaux Nasaux obstrués Alors il y a Elo Qui s'adresse à M. Pouton Bennef Il lui demande déjà S'il va bien Et il lui demande C'est quand que tu refais Un stream Pectel Moi je l'ai fait hier Il est Il est tout au long En puissance Tu vas t'égaler Plus t'avances Plus ça devient cool Voilà Je le lis à haute voix Parce que si M. Poupon N'aura pas le tchat Comme ça il pourra peut-être Répondre aussi dans le temps Voilà Naïoné qui est content Des textures Je résume juste Ce qu'il dit M. Poupon qui répond Ça gazouille Et toi Oui oui Twitter Pour ce qui est du prochain stream Je dois revoir Mon nouvel écran demain Donc tout est ok Demain soir Et Heno qui dit Pense à passer à Pour une fois Je suis d'accord Parce que Naïoné Il s'extase Sur des textures Qui sont loin D'une Playstation 1 Là on dirait De la PS2 Avant c'était PS1 Mais grâce à votre mode Minecraft est passé à PS2 Vivement qui passe à la PS3 Qui monte d'un cran Est-ce que je suis une pleine mort méchant Oui clairement C'est un peu comme la pub Orangina Rouge Mais pourquoi est-il aussi méchant ? Oui c'est vrai J'avais oublié cette pub Avec le mec qui ressemble à Boudère Ça je m'en souviens plus Boudère Non non c'est pas Boudère C'est pas Boudère C'est un mec qui lui ressemble Qui a la même maladie Elle a une maladie je ne savais pas Bah si Il n'est pas le nez comme ça Et Nayone Qui me tague moi et Hello Et qui marque Je vous insulte messieurs Ah non je vous insulte Ah j'ai compris d'accord C'est du vieux français Oui mais je ne lis pas l'insulte Justement parce que je suis en stris Si tu veux le lire vas-y toi Je ne peux pas le lire moi J'ai que le discord Quand tu le lis E-N-Z-U-T-E Quand tu le dis toi C'est un peu à l'allemand Un insulte Hello qui répond également à Coupon J'essaye de passer si je peux J'ai tellement kiffé quand même Que quelqu'un Si je peux je passerai Donc Si vous voulez avoir Hello Jouez au jeu des rats Avec Dragon Sky aussi Non par contre Petite question C'est dans ton jeu Qu'est-ce que c'est ce petit triangle vert Qui est dans ta webcam C'est quoi ce truc Je ne sais pas c'est du jeu Mais c'est quoi ce triangle vert C'est un appel alien Attends tu m'intrigues Je vais regarder mon propre signal Je ne sais pas C'est très chez vous Bon je vais vous laisser Bonne soirée monsieur Poupon Oui merci Poupon A plus tard Bisous C'est une erreur d'interprétation D'un smiley Ah c'est un smiley Oui c'est quand l'image n'est pas chargée T'as ça par défaut En fait Ah oui je vois des smiley qui le bougent aussi Ah moi j'aurais dit C'est ça c'est encore le fun qui prend à distance le PC du sage Pour pirater son costume C'est ça Je ne prends le PC à distance de personne C'est même toi qui prends le mien C'est un con Là je te donne les codes Tu les prends pas quand tu veux par même Heureusement Oui heureusement Je pense que je verrai des fouches cheloues quand même passer Ah ça c'est clair Tu me verrais souvent en train de regarder le stream De cas d'Anthony De Cristela De monsieur Poupon Du site Du tout D'amourante 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 Ah non non De toute façon elle a dit qu'elle va peut-être arrêter les streams Alors qu'elle peut-être par rapport à ses... C'est la plus beubeuse ça C'est parti de faire la connerie quoi Ah c'est peut-être vrai hein Je ne sais pas Non Je pense qu'à la longue Même si elle gagne du fric Ça doit être usant à la longue Est-ce que se pavaner A faire déjà de l'ASMR A se pavaner devant sa caméra A répondre aux sollicitations de son public Oserais-je dire je le devine A 99,9% masculin Euh... Pouuuuuh Et puis la force de rester dans l'eau ça fripe hein C'est ça Ça y est on va tout le temps me parler d'Amourante ou de Carole Quintaine Même quand je ne veux pas on m'en parle C'est pas moi qui ai en fait le sujet hein Vous remarquerez hein Ouais oui Carole Quintaine Ouais mais tu répondes bien quoi A plus pour une bonne route Non le sagabaran n'est pas au courant en fait pour Amourante On a appris qu'elle faisait pas mal de ses lives contenguer Parce que justement il y a un mec qui contrôle son ordi Qui contrôle beaucoup de choses de sa vie Le mec Enfin c'est sûrement son mec hein en plus Lui disait qu'elle ne rapportait pas assez d'argent Il prenait l'argent et tout Il obligeait à le faire même quand il ne voulait pas Qu'il pourrait la pirater Mettre des infos compromettantes sur sa vie Il lui a même menacé d'égorger ses chiens Enfin vraiment un truc ça va assez loin quoi Et là la police l'aurait attrapée Ou un truc comme ça Et du coup elle a dit qu'elle faisait une pause par rapport à ça C'est pas moi qui m'aiment Tant mieux d'ailleurs Ce malade a été attrapé Oui bah j'en conclue qu'Amourante doit être finalement A la bourgogne du fric Elle doit être bien malheureuse Et au moment où ils ont voulu se séparer Il lui dit On fait machin On fait un divorce À la niable Tu sais mais à sa façon C'est à dire qu'il lui laisse qu'un million de dollars Ce qui est bien Mais il se garde tout le reste Il a le droit sur toute son image et compagnie Ah il est super ce mec Oui Object Moi je me méfie de ce qu'on raconte perso Certains sont prêts à tout pour faire des dons Ou des buzz Twinsen aussi est de cet avis là Chris aussi, Bastos aussi Bah oui, n'importe quoi Et la justice, je sais pas Elle doit juste en manque de sous Elle veut s'acheter un truc en plus Et voilà donc elle fait du boss pour avoir un dispo Après avec tous les sous qu'elle a Je serais étonné qu'elle en a encore besoin de plus Je préfère rester prudent C'est jamais du vrai, du faux Je préfère pas juger comme ça Mais bon On l'avait pleuré en stream et tout Bref, pas simple Oui Les acteurs, ça pleure n'importe quoi Les acteurs Je vais pas demander à AJ Ce qu'il en pense Pour pas le mettre dans l'embarras Sauf qu'il en a envie Ah il a coupé son micro Ah il a du bol Il est en train d'envoyer le fichier par pigeon Ah tout le chat est d'accord avec lui C'est trop d'honneur Et rebastos J'ai pas vu quand il est revenu Moi je dis le sage Il faut être prudent dans cette histoire Hum On sait pas Peut-être que c'est vrai C'est peut-être un truc juste pour faire le buzz Mais peut-être qu'elle vient en faire aussi Alors là Jed qui me dit Actuellement certains pensent que c'est du fake De sa part C'est son mari de base Elle se démerde comme tout le monde Elle va voir un avocat Et voilà Et bien sûr Ouais mais après quand tu sais Quand il y a l'emprise psychologique Des fois tu peux pas te débarrasser De certaines personnes Pas faux C'est très complexe Tu sais On croit résumer simplement En disant T'appelles la police Que pour le peu que la police Te prend pas au sérieux Des fois c'est On ne peut pas faire grand chose Police ou la justice Je les mets dans les mêmes sacs Pour le coup C'est beaucoup plus complexe Je vais voir Nash et Dayoné Vite fait Qu'est-ce qu'ils font Et puis je regarde Carajo c'est pas un sujet passionnant Ok Allez à tout à l'heure A tout à l'heure Pas de boîte Encore la suite Devant un juge Actuellement une femme A 99% de chance de gagner Peut-être en France Mais aux Etats-Unis Peut-être c'est différent Oh Ayroster ça fait un raid Avec 19 personnes Oh c'est adorable Bonjour Ayroster Et merci Bienvenue à tout le monde Bah là Là Comparé au dimanche dernier C'est pas du camion C'est du Minecraft Mais ça reste une volonté Locale ouverte Pour ceux qui veulent Bavarder Bonjour 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 Et bienvenue à la communauté Ah zut Non bah oui Merci Ayroster Oui tu étais sur Nio je crois Si je me plante pas Bon je vais le faire de vive moi Bonjour Et bienvenue A la communauté De Ayroster Parce que du coup J'ai mis à la communauté Tu sais mais j'ai pas marqué Ayroster Je suis désolé Horizon Zero Down Horizon Zero Down J'ai encore l'info sur le Non non je me suis planté C'est un volet de chaîne Merci J'espère que mon contenu est mon propos Au plaire En tout cas Soyez les bienvenus Bienvenue 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 Oh j'arrive plus à prononcer Horizon Zero Down L'horizon Regarde à l'horizon C'est ça Et Oui je présume Je pars du principe Que non Ton direct s'est bien passé Honnêtement Il n'était pas eu de trouble Le fait Que dire Je sais plus Voilà Installez-vous Confortablement Moi je pense que je suis parti Pour garder mon antenne Jusqu'à 21h au moins Et peut-être au-delà Donc Minecraft Sur un serveur communautaire Et puis on papote En vocale Voilà De tout de rien Sinon oui Pour rester dans Le malheur Des streameuses Cette fois Personne ne va dire Que c'est un fake Qui est arrivé Adriana Shekite Je ne sais pas Si vous êtes au courant Je ne sais pas Qui c'est Alors Adriana Shekite Déjà C'est une ancienne Actrice X Non Non Qui est C'est lustique Quand tu vois Ces vidéos C'est la chaîne De la luxure Donc Qui a Mais je n'ai jamais vu C'est quoi que ce soit J'ai vu Mes aventurages De sa derrière Physiquement Ce n'est pas mon style En plus cette femme Donc ça ne donne pas Mon sport Bref Qu'importe Je ne suis pas là Pour parler de physique Donc elle a été invitée À la Twitchcom Comme Amourante Et compagnie Et tous les grands Twitchers Américains Et du coup Après Amourante Oui c'est feste Elle a été invitée Elle a fait Je ne sais pas quoi Un jeu Elle a gagné Et elle a monté Sur un plot Et elle a sauté De ce plot Et normalement Il y avait plein de balles Qui auraient dû être En mousse Et compagnie Le problème C'est qu'il n'y a pas eu Assez de mousse C'est une sorte De ce qu'on appelle ça Piscine Et la pauvre Elle s'est cassée Le dos Et elle a été Limite paralysée Au moment de la De la truc Et aujourd'hui Elle est allée A l'hôpital Donc c'était Il y a quand même Une semaine ou deux Et aujourd'hui Son état N'est plus C'est qu'un Parcours Oui Elle se confirme Mais aujourd'hui Ça va beaucoup mieux Elle a l'air De pouvoir remarcher Elle ne pouvait Pendant pas Quelques jours Carrément Aller aux toilettes De façon normale Et ça peut faire rire C'est vrai Mais elle a marqué Un tweet Qu'elle était contente De pouvoir faire Ses besoins De façon normale Personne n'est Que ce soit Donc ça va mieux Mais les organisateurs De cet événement Parce que c'est Twitch Mais ils le font Comme on dit Avec d'autres organisations Ne lui ont même Pas envoyé un mot Pour lui demander Comment elle va bien Parce qu'ils ont peur Par rapport aux avocats Et ça c'est complètement dégâts Il n'y a pas que Alors Adriana Chiquit Elle est la plus connue Parce que voilà Mais il n'y a pas que Que elle Il y a eu plein de gens Qui ont eu Ces problèmes Là De dos Et c'est dangereux Qu'on ne puisse pas Organiser Un truc Normal C'est vraiment Scandalé De la part De la suite Même pas On lui souhaite D'aller bien Oui pardon Puis je réagis Un peu au propos De certains d'entre vous Donc bienvenue Aussi Aux nouveaux arrivants Je pense à Fulco A Dispom Oui Dispom Qui les a très bien passé Par rapport au direct Sur le jeu d'Aeroster Oui non Ça me rappelle Une ânerie monumentale Je ne sais plus Un couple Il y a plusieurs années Déjà de ça Sur Twitch C'était peut-être Les débuts de Twitch Quand ça montait En flèche En succès Aux Etats-Unis Et le jeune couple En fait Faisait dans le Sensationnel Et le Le garçon Avait affirmé Qu'il allait survivre A un impact Quasible portant D'un magnum Un des revolvers Les plus puissants Au monde S'il mettait Un dictionnaire Épais comme une brique de lait Entre l'arme Et son bide Et il a ordonné En direct A sa compagne De lui tirer dessus Évidemment Le malheureux Est mort Et la malheureuse Bah a fini En tôle Pour meurtre Un volontaire Mais c'est un volontaire Mais Voilà Soupir Tu vois Ton anecdote Dont j'avais pas connaissance Avec la malheureuse Qui s'est fricassée De partout Au niveau des eaux Ça m'a rappelé Cet épisode sombre De Twitch A ses débuts Quand il y en a Qui surfait Sur le sensationnalisme Et qui était prêt à tout Comme dirait Logir Pour se faire de l'audience Et de la thune Voilà Après moi les magnums Je les mange C'est une glace C'est bon Oui il vaut mieux Les voir comme ça Oui T'as raison Tune scène Il y a plein de parfums différents C'est très bon Sur le chat Pour ceux qui veulent voir L'incident en question Je vous ai mis un lien Youtube Son opinion Ok merci Je suis en train d'observer Un poulpe rose Je suis tellement habitué Qu'il soit noir Là de le voir rose C'est bizarre Donc je lui souhaite Le meilleur des rétablissements Et le plus vite possible A qui ? Bah Adriana Che qui ? Bah celle qui a eu l'accident Je viens de le dire Pour une scène Il faut suivre un peu Attends et moi Quand je tombe l'escalier Je ne le mets pas sur internet Là c'était un événement public Que tout le monde pouvait voir Il faut voir Tu as quand même pas lui souhaité Son malheur quand même Elle t'a rien Moi je dis rien du tout C'était plus simple C'est pire qu'un jeu Suisse Attention à l'incident diplomatique Quoi ils sont neutres Et lui il ne dit rien Bah voilà Ah non on salue le public Le public helvétique Le public helvétique Qui nous regarde Et qui suisse C'est ça Et également pour amourante On lui souhaite que ça serait Le public aussi ses problèmes Voilà Moi je suis là Parce que tout le monde Est du bien Je suis là Pour la positive attitude La amourante Elle est quoi On ne l'aime pas Et si c'est fake Tant mieux pour elle C'est à dire qu'elle n'a pas Ses problèmes là Et donc voilà Ils sont plus nettes Depuis le conflit Ah ouais Peut-être J'ai aussi une pensée Affectueuse En direction de Britney Spears Qui Pour ceux qui suivent Un peu la Weak people A réussi à sortir De la tyrannie De son père Après une victoire judiciaire Mais bon Je ne vais pas m'étendre Sur le sujet Parce que l'histoire Est longue Et complexe Mais Je suis quand même Content pour elle Qu'elle puisse Enfin Retrouver sa liberté Bon tu m'avais expliqué Funfank Qu'elle recommençait A faire des âneries Mais bon Ça après C'est son problème C'est comme Loana On peut parler de Loana aussi Si c'est ça Alors je ne sais pas Ce qu'elle est devenue Loana Je sais que Quelques années Après la fameuse Télé réalité La dite scène Torrite de la piscine Elle était mal Dans sa peau Elle avait Elle avait Elle avait été Boursouflée On voit Que son Elle avait passé Un mauvais moment Et que son organisme L'avait pris cher Mais là C'est on va dire Ces 5 dernières années Je n'ai aucune nouvelle De l'intéressé Alors je reste toutoui Je vous écoute Qu'est-ce qu'elle devient La demoiselle Enfin Demoiselle Je crois qu'elle a mon âge En plus Mais bon bref On va être gentleman Qu'est-ce qu'elle devient Merci Thunsen Merci Thunsen Je ne veux rien C'est de pire en pire De toute façon Il ne faut même pas la peine De suivre ce qu'elle fait Ah ouais C'est obligé d'aller Chez Cyril Amina Pour exister Et encore Ah ouais Elle a été Non mais elle n'a pas été Chroniqueuse Chez lui Elle a juste Non 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 Il avait proposé Un poste de chroniqueuse Mais elle n'a pas Elle a dit non Ah Elle a entendu Et Ophélie Winter C'est une nouvelle aussi Elle n'a rien ou plus C'est vrai que je ne sais pas Ce qu'elle est devenue Ophélie Winter Si que Dieu lui a donné La fonde On n'en a plus Entendre parler C'est ça Moi j'aimais bien A l'époque Quand elle était en couple Avec Claude MC Solar Je l'ai trouvé trop mignon Elle a été en couple Là aussi Avec Alain Chabat A une époque Alors ça Ça ne m'a pas marqué Alors pour Twinsen Maître Doux Dit Loana Loana pardon Et Madonna Commence à bien se ressembler Ah oui Madonna C'est n'importe quoi C'est ça Bah Madonna C'est la madone Dans le grand âge Maintenant A mon avis Elle va plus donner Beaucoup de cancer On a mis C'est un peu d'allégation Que tu as du contre-endroit Naïo Tu nous as rejoint Dans la vocale Bonjour mesdames et messieurs Bonjour Naïo Je suis un monsieur moi Bonjour bonjour Je suis un monsieur Dans l'assistance Il y a peut-être Des viewers Du usage A peut-être Invidable Ah peut-être Un moment On ne sait pas Comme une rix-fise J'ai peut-être Même des extraterrestres Dans mon dédi-mat C'est ça Allez encore Une personne Il y aura 22 Ouais Comment ça 22 On devrait Ah maître doux Bonjour Pardon Il faut que je regarde Un peu mon écran secondaire Avec le retour Chat Bonjour maître doux Comment tu vas Ah merci à toi D'être là Il est où maître dur Non Il est le maître doux Mais d'où ça De Paris De Minecraft De Twitch Mais le pire C'est qu'il avait Il avait expliqué Maître doux L'évolution De son pseudo Parce qu'avant Il ne s'appelait pas Comme ça Alors je ne pourrais plus Vous redire Mais c'était intéressant Sur le moment Pardon La mémoire est faillible J'ai pas tout retenu Mais Maître mou peut-être Avant non Je ne sais pas Non non C'était plus complexe Et plus poétique Que ça Donc les modes Minecraft Je vais les installer Alors attention Faute de langage Si je puis dire D'un honnête Je te reprends Ce n'est pas des modes Ce sont des packs De textures Ce n'est pas La même chose D'accord Ça y est On est passé Au chiffre symbolique De 22 Bon chiffre Maintenant On va aller au 33 Et morve Des assemblements De textures D'accord Oui Les textures Tu modifies L'apparence Du jeu Les modes Tu modifies Les règles Du jeu Et tu rajoutes Du contenu En fait Bon Il faut peut-être Que je arrête De tourner en rond Parce que j'essaie De vous faire De manière Plus ou moins intelligente La conversation Mais j'aurais pu Me concentrer sur le jeu Je tourne en rond Je coupe les arbres Mais j'aimerais bâtir De nouveaux édifices Et là Tu me remarches Et tu mets les billes Bah Non Malheureusement Ce sera pas pour ce week-end Je Voilà Je vous ai fait comprendre Que j'étais las De me battre J'ai encore essayé ce matin Mais Je verrai À t'être posé En semaine Et Je vous tiendrai au courant De toute façon Quand j'aurai réussi A réaccéder à ma ludothèque Je vous le signerai Dans mon discord Je vous le dirai Sur le canal général Ça y est Victoire J'ai enfin repris la main Mais Le sbire est revenu Le sbire est dit Nous a rejoint Yes Non Attends Je ne sais pas Dans quoi Non Il est une plaque de texture Oui c'est bien Pour faire la critique De minecraft Version après version Ça a évolué Le fait de gérer Les packs de texture C'est devenu Beaucoup plus Souple et facile Parce que À l'époque Où je m'étais intéressé Il y a Diversions de ça C'était C'était une gymnastique Plus technique Plus complexe C'était moins Moins intuitif Et à mon avis Il y en a qui ont dû renoncer Aujourd'hui Franchement Le système est bien pensé Nash nous a rejoint Bienvenue Nash Bonjour Bonjour Nash Rebonjour Bonjour Alors votre session camion S'est bien passé Pas de point Oui C'est une observation camion Bah et c'est la main Qui doit être Il a plus d'essence Enfin en trouver C'est compliqué Ouais J'ai pas eu trop de dégâts Ouais C'est bien passé Ouais J'aime bien le patron Le mur d'une sortie d'autoroute Bordel J'ai peut-être laissé Un petit peu de peinture Avant ta gauche Mais t'as fait bien passé En tout cas Nous sommes 21, 21, 22 Selon la police Et les syndicats Merci à vous D'être aussi nombreux Sur ce live Merci Merci Alors faut que je trouve Le bon site Pour trouver le bon truc Eux ils sont en train de jouer Moi je suis à fond Sur le chat J'essaye de vous relire Vos messages Le mieux que je peux Oui merci Mais oui D'ailleurs Merci fan fan Après ils veulent L'aider aussi Sur la chaîne Y'a pas de problème En sorte de mot d'eau Alors du coup on a pas entendu Vos avis Sur ça Et Jay Et Nash Nash il vient d'arriver Et Nayone aussi Sauf si t'écoutez sur le chat Si vous êtes au courant Ce qu'il s'est passé Pour un moment Pour vous vrai Ou fake Ou si vous voulez un résumé Un gros fake Un gros fake Ça peut être faux Comme vrai C'est ça qui est compliqué Dans les affaires comme ça Voilà Avec En fait Le problème Par exemple Y'a aussi Le hashtag me too Y'a quelques années Le problème avec les trucs comme ça C'est que Y'a forcément Des personnes dans ce cas là Evidemment Mais y'a aussi le problème Qu'il y a des gens Ils peuvent surfer sur la vague Surfer sur la mode Et ça peut devenir Beaucoup de fake Et En gros Le problème C'est que maintenant On doute sur tout Donc C'est plus difficile Pour une personne Qui est réellement Victime de ce genre de truc De se faire comprendre Et d'être crue Oui Surtout que D'autre côté Peut être Qu'elle le fait pour le buzz Mais aussi Pourquoi la fois Le buzz Elle gagne énormément Elle a des vues Et non Oh Bastos Qui a envoyé un zombie Bien joué Tu dis Est-ce qu'elle a encore plus besoin De faire le buzz Qu'elle le fait déjà En fait Je veux dire Elle est déjà Ultra connue Enfin Dans l'univers de Twitch Pendant nous Est-ce qu'elle a encore besoin De être encore plus connue Sur Twitch Encore plus d'argent C'est ça qui C'est pas comme si C'était une personne Qui était moyennement Connue sur Twitch Tu vois Et qui fasse un gap Elle est déjà En haut en haut Dans la pyramide Elle est surtout Elle est en haut en haut De tête à brûlée Peut être qu'elle veut aller En haut carrément Dans l'espace Je sais pas Mais bon Faut pas l'interesse Mais voilà Merci de ton avis Oui certain Très juste Ce que dit la Jed Il y en a C'est maladif Ils peuvent pas S'empêcher d'avoir Un audimat important C'est à dire Ils veulent être Dans la lumière Et être Justement Connue A défaut d'être connu C'est Waouh C'est Non mais D'ailleurs ça me fait penser Je sais plus Une fois j'avais entendu Un psychanalyste Je crois Dans une émission télé Qui expliquait Que le fait D'avoir la volonté De se lancer Dans une carrière politique C'est symptomatique C'est un symptôme Psychologique L'idée de vouloir Avoir une emprise Sur l'ensemble De ses semblables Parce que la politique C'est savoir diriger Un peuple C'est un trait Caractéristique De la personnalité C'est Un Je sais pas comment dire Pas un syndrome Mais un symptôme Psychologique Concret Rien que ça Mais oui Certains Aiment être dans la lumière Waouh Il y a quelque chose De maladif De pathologique A cause de ça Par exemple Que Ségolène A foutu en l'air Le club de Rote C'est Heureusement de longues années Le Royaume-Uni Je leur souhaite pas Mais ils sont très mal barrés Bref Voilà Et l'autre A retourner sa veste Dans sa carrière politique Il a été vraiment girouette J'entrerai plus dans les détails Parce que même moi Intérieusement C'est une gaffe Mais vous pouvez retrouver Des analyses très pertinentes Sur internet Sur la carrière De David Cameron Et il est en Enfin Que je sache moi De l'histoire De la Grande-Bretagne Enfin du Royaume-Uni Il est Il est mouillé Jusqu'au coup Dans l'implication Du Brexit Et il ne peut Que plaider coupable Dans ce qui est arrivé Au Royaume-Uni Avec le dit Brexit Oui J'ai réussi à monter Ça lui fait plaisir Tu parles bien De David Cameron Leur ancien premier ministre Exactement David Cameron J'ai eu peur Que tu comprends Nick Farage Parce que lui C'était pas mal non plus Nick Farage C'est encore Un autre lustique Mais j'aborde même pas Son sujet Par contre Vous l'aimez bien Moi j'ai une bonne image Si ça te plaît Fun fan Je profite Qu'il y ait du public Nouveau sur mon antenne Et je vous remercie D'être là Vous avez remarqué Et je salue d'ailleurs Bastos Qui a essayé D'interagir dans le jeu Sans être dans le jeu Et ça a dû Intriguer peut-être Certains d'entre vous Les plus observateurs D'entre vous Je me fais une joie De te laisser expliquer Le comment du pourquoi Mon cher fun fan Puisque tu m'as bien aidé A éprouver Le nouveau joujou hier Alors oui Juste je lis Ce qu'a dit Vas-y vas-y Être orateur aussi Diriger la parole Et penser pour un groupe Alors voilà Donc vous pouvez Sur le site Que je vous donne Grâce au bergamot Que vous avez récolté Surtout si vous avez fait Des tables au mystère Vous regardez Combien vous en avez Et vous pouvez donner Des bonus Ou des malus Au sage Ou aux personnes Qui jouent dans la session Avec le sage Donc vous pouvez Pour 100 bergats Lui donner un bol de soupe C'est de la santé La lumière Soit C'est pour que vous Lui donnez des torches Vous pouvez déclencher Des orages Vous pouvez invoquer Un zombie Avec votre nom C'est le deuxième malus C'est les deux malus Vous pouvez également Lui offrir Pour 1000 bergats Un gâteau De la santé Un peu plus importante Pour votre anniversaire Si vous êtes encore plus généreux Et que vous avez encore plus Des moyens Pour 10000 bergats Vous pouvez lui donner Du métal 64 lingots de terre Et si vous êtes Dans le top De la générosité Comme vous êtes aussi Lége que Bill Gates Vous pouvez carrément Lui donner Des lingots d'or 64 lingots d'or A lui Et aux autres joueurs Donc amusez-vous bien Abusez des commandes Juste pour que ça ne fasse trager Ne faites pas trop de pluie Sinon vous embêtez Nash Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Oui mais quand tu parlais de métal Tu voulais offrir Un concert de rock au sage On parlait du méta C'est ce qu'il y a marqué Métal Oui je présente Je présente C'est une blague Mais c'est par rapport A ce que tu dis Le sage sur les politiques Mais ça n'a plus de rapport Tu sais c'est intéressant Bastos Ce que tu dis Oui 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 Effectivement J'ai bien lu ton commentaire Bastos Et je t'en remercie Mais voilà Je vais profiter Justement de rebondir Sur un sujet plus léger Parce que Je ne vais pas non plus Pour ceux qui cherchent vraiment A se détendre Proposer dans la conversation Un truc qui peut être gavant Que je conçois parfaitement Je voulais exprès justement Faire volte-face Pour souffler un coup Merde j'ai mal abattu mon arbre Et encore du bois Et encore du bois Pour conclure sur le sujet des politiques J'appellerais ça Le culte de la personnalité Hum hum Ouais Perçu comme un manque de reconnaissance Il est reçu comme un manque de reconnaissance Hic Bah oui des fois Il y a qui cherche à être connu C'est juste parce qu'il est en manque de reconnaissance Ouais mais c'est dingue quand c'est une pathologie maladive quoi Enfin bon moi je suis pas psy de profession Mais le phénomène est dingue Et d'un point de vue humain émotionnel Voilà voilà Alors moi je suis essayé de me faire un chemin Un chemin ? Oui Avec des jolies dalles Bien polies Un deux trois Les dalles sur lesquelles on met le pied dessus On se casse la figure Quand il pleut Donc à trois cases Par contre je le sache qu'il faudra C'est ça quand tu fais ce jeu Alors là je ne sais pas si c'est le cas Mais qu'il n'y ait pas trop de décalage Parce que c'est frustrant Quand tu mets un orage Tu ne le vois pas à l'instant Quand tu vois le zombie Tu le vois après Ça peut être assez frustrant Donc il faut vraiment penser au décalage Je ne sais pas voir Oui oui Et même nous dans l'avocat On l'entend déjà On sait que ça va arriver Ah là ça va Il n'y a pas trop de décalage Quelques secondes après J'ai vu mon zombie Alors oui Tu sais par rapport au décalage d'hier Qui était monstrueux De plus d'une minute Là effectivement Pendant ton direct X-Files J'ai pris soin D'éteindre De sortir Quitter d'OBS Ce qui fait qu'en leur lançant Fraîchement Pour mon Minecraft Ça Voilà C'est plus réactif On va dire Ça joue Comme quoi ça joue Alors attendez J'essaie de me concentrer Quelqu'un lance un zombie En même temps que moi Pour rigoler Ah bah là Il faut que tu Ouais Oui donc pour donner des précisions Plus simples Dans la boutique Le lien que vous a cédé Funfan Pour ceux qui veulent s'en amuser Ou juste pour regarder Par curiosité Mais vous avez des catégories Dans cette boutique Qui finit par renfler Parce que je vais vous proposer Plein plein de trucs Minecraft évidemment La rubrique dédiée au jeu Qui vous permet d'interagir Dans notre serveur commun Mais sans avoir le jeu Voilà Je suis très heureux D'être parvenu A avoir Mis au point ça Et ça va s'étoffer Jour après jour C'est malin Merde il m'a frappé Je me suis mis trop Au corps à corps Il y a quelqu'un qui a marqué Dans le chat Dites Nayone C'est bon C'est bien ça C'est très bien Nayone Je suis désormais Je pense que c'est un fan De Nayone Je dirais pas son nom Parce qu'il veut rester Anonyme J'ai combien de burgers 251 000 Ah Ah ouais Mais on est riches En burgers Mais moi j'en ai Un million Ah le voleur Moi je ne regrette pas J'ai pas acheté Je fais plus de place Moi j'en ai un million 608 000 300 068 Je ne m'en ai pas traité Moi j'ai 250 Oh putain Ah putain Faitien De quoi Ah non Il y a un orage Vite C'est surpris Et c'est pas moi Je sais Je ne sais pas qui Tout à l'heure Je me suis connecté Et en fait hier Il n'y a pas eu qu'un seul Cripper qui est exposé Il y en a eu d'autres Puis C'était agréablement Surpris ce matin Quand je me suis connecté Ah Oups En fait En tant que non joueur de Minecraft On ne comprend pas Pour nous Quand on met de l'orage On met juste de la puce On ne comprend pas Pourquoi ça vous embête Au fond Parce qu'en fait Ça génère Alors Minecraft Dans son raisonnement binaire Le jour Il n'y a pas trop de danger Par contre la nuit Les créatures hostiles Apparaissent Carrément à la surface C'est à dire Qu'elles ne se contentent plus D'être dans les endroits sombres Des catacombes Des souterrains De facto Le rage Apporte les conditions nocturnes En plein jour C'est à dire Que ça fait presque Une nuit continue Donc Ça veut dire Que la menace Est constante Ce qui met déjà Sous pression Les joueurs Et dans le bestiaire Du jeu Il y a le fameux Celebre creeper Pour ceux qui Par hasard Ne connaîtraient pas Encore le jeu Il a même son icône Dans Twitch C'est ça Le jeu le plus vendu au monde Plus de 200 millions D'exemplaires Et le jeu favori Du sage Rejoignez vous aussi Le serveur de jeu Sur lsdn.craft.vg Émoticôme souriant Lorsque le jeu est diffusé N'hésitez pas à vous rendre Dans la boutique Pour provoquer des événements En direct Il n'est pas nécessaire Que vous possédiez Minecraft Afin de pimenter Notre aventure En fait C'est bien ça C'est à dire Que dès que vous êtes Le petit matin Hop Dès que la journée commence On vous met un orage Comme ça La nuit elle continue C'est ça C'est ça Littéralement Et les creepers Qui vous explosent A la tronche C'est le malheur Qui est arrivé A Anna Shevman Qui joue avec nous C'est à dire Que ça met en péril Le chantier Dans lequel il se trouve Donc c'est pour ça Qu'il râle Quand il y a un orage Qui est déclenché Ça Non seulement Ça ne l'aide pas Dans sa construction Mais en plus Ça peut lui mettre En péril Plusieurs heures de boulot Donc allez-y Molo quand même S'il vous plaît Mais au moins Vous connaissez le principe Je voulais absolument Que Funfan Vous présente le principe Un peu le sage S'il vous plaît Comme construire une arme Tu conseilles De faire quoi Comme type d'arme Une épée Ou une Une piache Ou un autre type Une hache Les haches font plus de dégâts Que les épées D'accord Si vous avez envie De rejoindre mon serveur Ou pas potable Pour jouer le lien En fait Naïoné C'est un peu comme jouer A Age of Empire 3 Mettre un traité de chez Et utiliser le Tachemal Le poir du Tachemal Pour maintenir la paix Attention Il y a quelqu'un Qui a un son de téléviseur En arrière-plan Si vous pouviez Neutraliser le son là S'il vous plaît Parce que j'aimerais pas Avoir des enquiquidements De DMCA Sur les directs Je vous remercie C'est tout une scène Bravo Bravo Vos mythos Vos mythos 30 images par second 30 images par second Ouais Non mais c'est vrai Que c'est un peu Alors moi Personnellement Comme ça C'est un sujet Qui va Qui va On va dire Oui C'est un peu Scandaleux Le prochain Batman Qui va sortir Également Il est sorti Et c'est pas un Batman C'est Gotham Knight Ouais C'est dans l'univers Bon d'accord C'est encore un Batman il est mort Ouais Bon d'accord Gotham Knight Merci de la précision Mais si tu veux Faire toute l'argumentation Et terminer mon argumentation Je peux me voir Donc je disais Donc Gotham Knight Le prochain qui va sortir Sur les nouvelles consoles De la génération Playstation 5 C'est X, Y Et prochaines Voilà Et le jeu Ne va être qu'à 30 images C'est la Batfamille Ouais c'est ça De 30 images par seconde Aucune possibilité De le mettre à 60 Sur console Sur console Je crois que la version PC Elle fait 60 images par seconde Ah ouais Et Rukun Ten Mastery C'est les meilleurs On a compris Mais c'est scandaleux quand même Un jeu qui ne sort même pas Sur les consoles Enseignes générations Ça aurait été quoi 15 images par seconde Donc c'est Voilà C'est dommage Et quand je ricane Parce que les développeurs N'arrivent même pas Parce qu'ils doivent être mauvais Ou je sais pas A faire du 60 images par seconde Avec du 4K Et qu'on vous dit Que la Playstation 5 Pro Va être à 8K Par ce 8 8K Mais ça me fait Oh oh Le sage Le sage a entendu aussi Oh oh Alors Interruption de programme Attends excuse moi Je t'interromps fan fan Parce que là Il se passe un truc important Il est vrai Que je vous ai pas spécifié Dans la prise d'antenne Que je suis en Lorraine Je suis sous la menace Si vous regardez Des météo France Je suis en alerte orange Orage Mais les vrais Pas les virtuels De Minecraft Là on vient d'entendre On est une honnête Et moi on est de Nancy On vient d'entendre en commun Un coup de tonnerre Je vais observer Kéronos D'ailleurs pour ceux qui connaissent pas Je vous donne l'info Kéronos est un site Un observatoire français De frappé de frappe au sol De foudre en temps réel Donc je vais voir Sous regarde Sous regarde Sous regarde Sous regarde Sous regarde Ouais c'est ça Ouais Alors Bastas qui vous dit Après elle arrête de parler D'or graphiste 30 et 60 Sur un stream de Minecraft On se fiche Oui mais là C'est pas le problème De dire si le jeu est en 30 Ou en 60 C'est scandaleux Ce qui n'est pas normal C'est qu'il n'y ait pas La possibilité d'un choix C'est la tempête là dehors Le sage C'est ça le problème Que je trouve Et pour moi On est quand même Sur les dernières consoles De génération Et le minimum Que doivent faire Une Playstation 5 Et une série X Y Surtout la Y Enfin bref C'est le minimum Soit du 60 images par secondes 1080 pas 1080 fps Mais ils peuvent faire 1080 pas Avec le successeur De Batman Ou 30 images par secondes Mais en 4K S'il n'y a pas Ces deux conditions Pour moi C'est que le jeu Est mal optimisé C'est tout Il aurait dû En plus il a promis Qu'il aurait Donc Ouais Il y a des sacs A coup de vent dehors C'est vrai Il me faut pas les chevaux Ne se plaîner Nonnez Sniff On peut regarder la fois Jusqu'à 80 km heure Normalement Ce qui m'embête Un peu C'est que Du coup Tu as des personnes Comme Queen's Qui vont dire Ah mais les consoles Elles sont pas capables Passer sur PC Alors que c'est pas Le problème C'est pas le problème Des consoles C'est un problème D'optimisation D'ailleurs le nombre De jeux sur PC Qui sont mal Il y a qu'à voir Le dernier Le jeu des rats Il est mieux optimisé Sur console Que PC C'est pas une question De Master Race Ou pas Master Race C'est une question Que les développeurs Font mal leur boulot Ils ne savent pas le faire C'est tout Ouais c'est marrant Je pense que À mon avis Ils ont préféré L'essai à 30 Pour avoir Une programmation commune Entre la Playstation Et la Xbox D'ailleurs Tu penses que C'est crédible Que la prochaine Playstation 5 Améliorer Fasse une 8K Ou une scène Non Ça n'a rien Pour les écrans Qui vont avec A mon avis Toi tu n'as pas De 1,8K Chez toi Ah bah non Je suis au 1,8K Voilà En plus Tu ne pourrais même Pas profiter Des graphiques Plafonds Des jeux Et l'autre Qui a plein de jeux Dans le X En 4K Et 71 N'oubliez pas Oui vas-y Que le Japon Est le pays En avance Sur tout le monde Dans le monde Pour les innovations Technologiques Les japonais A la télévision Ils en sont actuellement Déjà à la 12K Sony Est un constructeur Japonais Donc ne soyez quand même Pas surpris Que le prochain modèle Il le propose A la base En 8K Ou éventuellement En 12K Mais N'oubliez pas Qu'il propose Les versions De la console Pour chaque continent Il y a la version américaine La version européenne La version japonaise Donc Ce que les japonais ont Nous on ne l'aura peut-être jamais Qu'est-ce que j'ai entendu ? Si on l'a déjà En fait On ne l'a encore encore bien Mais Tu vas au phytoroscope Ils ont fait une infraction Sur le truc des tornades C'est un écran Circulaire en LED En 22K Ouais ouais Oh là Mais Avec des sièges Tu le reverras Oui c'est violent Et le truc c'est que C'est Même comme c'est Nous c'est la production de masse C'est une production de masse C'est l'écran 1080p 4K Donc C'est isolé Les cas Où ils font du 22K Alors Bastos Qui fait un long pavé Que je vais vous dire Avec plaisir Je sais que ces personnes Alors il répond à Elo Je précise comme ça On sait Je sais que des personnes Comme toi C'est important Je trouve Qu'on en fait Tout un point De ces graphismes Il y a 40 ans Pas si loin La 3D n'était qu'une illusion Une légende Aujourd'hui On a des télé Hyper accessibles Prenez votre mal en patience De toute façon Il y arrivera un stade Où vos yeux Ne feront plus la différence Entre la 8 La 12 Et ce sera réaliste Euh Pardon Je m'absente une minute Je vais m'assurer De bien fermer tous mes volets Parce que c'est la tempête Sur Nancy Je pense que Naïn Pour vous donner le détail Je reviens tout de suite Vous en faites pas Excusez-moi Il y a 3D n'est pas réglisse Réglisse Je vois Il est passé Il a peur Il est tranquille C'est très important C'est très important De regarder la réaction D'un chat Quand il y a des temps Dehors Parce que C'est un très bon indicateur Quand il veut Et que Minette veut sortir C'est qu'il n'y a pas de problème Si elle veut rentrer dans la maison C'est qu'il vaut mieux Qu'on reste à l'intérieur Je vous assure Un chat C'est un bon indicateur De temps Ça souffle Ça souffle un peu De temps en temps Il y a un gros coup de vent J'ai cru que Les toits allaient s'envoler Comme tu dis C'est un bon indicateur Il est venu me voir Mais je pense que C'était plus pour les croquettes Il fait croire qu'il a peur C'est juste pas avoir des croquettes Je sais pas où est-ce qu'il est Je crois qu'il arrête de glisser Ouais Ré Non mais Bon de toute façon Qu'une scène te dira Que sur PC Ça existe déjà La 8K La 12K Pour les PC Oui c'est vrai Par rapport aux consoles Voilà Et c'est le coucher Quoi 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 ? Que sur PC Ça existe déjà La 8K La 12K Etc Depuis très longtemps Les consoles Ils découvrent à peine Mais ils pourraient quand même Arriver aux consoles A 8K Merde Alors Hello qui répond A Bastos Justement Moi je parle de FPS Pas de la définition De l'image Moi je dis Gotham aurait dû avoir 60 FPS En 1080 persos Je privilégie les FPS La GED Qui rajoute Les araignées Aussi C'est un bon indicateur Si elles rentrent C'est pas bon Ah ouais Ça me fait gaffe Moi j'adore les araignées C'est bon là ? Ah non quand même pas Je les laisse vivre en pelle Me débarrasse de toutes les mouches Que je peux avoir Les guêpes Bien qu'elles n'ont pas été efficaces Cette année Puisque je me suis bien fait bouffer Par les mousses Et Nash Qu'est-ce que tu en penses De ce jeu là Ce Batman Je sais pas trop quoi De cette histoire De 60 FPS Et tout Je ne peux pas entendre Ah En tant que sur PC Il y a au moins 60 FPS Le range Par contre C'est vrai que c'est inadmissible Que les développeurs Annoncent un truc Qui ne soit pas réalisé Ça par contre C'est pas normal Donc t'es comme Hello Ils font ça depuis longtemps De toute façon Ils annoncent Ouais La console va tourner En 4K 60 FPS Ouais Est-ce que dans la réalité C'est le cas Je ne suis pas aussi convaincu Mais bon Moi déjà J'étais déjà pas convaincu Quand on m'a dit Que ces consoles là Ils seront en 4K 60 images Par seconde Mais je ne sais pas Mais elles arrivent à le faire Et tant mieux Je vais tout définir leur truc Bah ça Ce qu'ils nous rajoutent Et moi L'histoire Le gameplay Les musiques Et enfin Les FPS Ouais Hop là Je suis d'accord Avec Mastos Les graphismes Enfin Personnellement Les graphismes Ça passe à très Voilà Excusez-moi Ouais Moi Vu les entités Que je vous joue Je pense que les graphismes Vous savez ce que j'en pense Et Jay Toi ton avis là-dessus Honnêtement Les FPS Bah on fait Avec ce qu'on peut Et puis Les graphismes Sur le jeu Le jeu Pas les FPS Ah oui Non mais je veux dire Les graphismes Ouais Ça passe en dernier On fait avec ce qu'on peut Parce que si ça se tombe On dit La plupart des gens Critiquent Ouais On ne pourra pas faire tourner Le jeu En tel graphisme Tel FPS Mais bon Je suis sûr La moitié On voit ce qu'il faut Pour faire tourner au maximum Après moi Evidemment Moi c'est Le jeu En lui-même Et pas les graphismes Et Bastos Qui répond à Non pardon Hélo qui répond à Bastos Moi aussi Mais les FPS Sont partie du gameplay Un jeu fluide Un jeu plus fluide Donc tu peux viser mieux aussi Ouais Hélo Mais pour moi À partir de 30 images par seconde C'est déjà fluide 60 C'est juste un confort Comme la 4K C'est un confort Faut pas que ça aille en dessous 30 Bien que ça passait Je veux dire Tu prends le jeu d'aventure Blade Runner Je crois Il était à 15 25 images par seconde Mais comme c'était un jeu d'aventure On se retrouve un peu Dans le jeu d'aventure C'est des images fixes C'est des tableaux C'est des tableaux Les jeux d'aventure Quasiment Ah T'as beau T'as beau T'as beau Pour moi Pour moi oui Je considère que c'est des tableaux Les jeux d'aventure C'est une image fixe C'est des interactions Qui font bouger avec les persos Les gens que tu parles C'est rare que ça C'est vivant quoi Un jeu d'aventure On peut faire des allers-retours Surtout les anciens Mais Mais ouais Après Oui Mélangez tout Dites pas Le nombre d'images par seconde C'est des graphismes Pour moi Ça fait partie du gameplay Et l'autre Oui Ça dépend Le style de jeu Tu prends un FPS Peut-être que si je fais Doom Eternal Et que je le fais À quantes images par seconde Oui Je pense que j'aurais un souci De ralenti Clairement Mais après Selon le style de jeu Bon Dans Empire 2 Dans Empire 3 On a des chutes de frameright Mais entre 60 et 30 Je vois pas une très grande différence Dans Empire 3 Moi perso À part les FPS Et les jeux de combat Pour moi Qui est de 30 ou 60 Ça m'est complètement égal Mais c'est vrai que Pour les FPS Et les jeux de combat C'est mieux 60 Je mets deux joueurs En crossplay Tu mets un avec 15 FPS Et l'autre avec 200 Tu penses que c'est lequel Qui va fumer l'autre en face Expression AIG ça Et après tu rajoutes aussi Le clavier souris Et voilà Et en plus On va rajouter le débat Des claviers souris C'est bien Aujourd'hui c'est le débat Sur débat Par contre le clavier souris C'est un peu une légende Désolé Mais Oui encore une fois Oui mais bon Même dans FPS On peut pas bien y arriver Avec une manette Je sais pas bien Ah non pas pour Twinsen Ouais mais c'est une légende C'est une légende Je pense qu'il est précis Qu'avec une souris Mais par contre Il y a combien qui jouent FPS Avec une manette déjà ? Déjà moi actuellement J'y joue Et j'y arrive très bien Bon bah voilà C'est bon hein C'est pas trop bien hein Voilà exactement Par contre Hello Tu as raison Celui qui a 200 FPS Il va gagner celui qui a 15 Tout à fait Et après vous prenez pour en compte Aussi les écrans Avec les fameux Hertz Les fameux 144Hz 200Hz etc Ça y joue aussi ça Alors Bastos qui répond A Hello Je ne sais pas Je joue pas en multi En ce moment N'est-ce pas Et j'ai avec un arrobas Non pas Casma Il est clin d'œil Ah non mais Voilà Moi là actuellement Je suis en train de jouer Overwatch 2 C'est le jeu dont parle Bastos Et comment dire J'ai beau avoir 140 caractères C'est Le Un PC puissant J'y arrive pas mieux quoi Après ça c'est le niveau personnel La diète qui dit Ça dépend Si on est habitué Moi je suis clavier souris Un jeu de Pied Un jeu de Pied Oui pardon C'est même pas la peine Ah t'es Peurre clavier souris Comme Twinten Vous êtes Les Hertz C'est ce qui permet D'enquêter les FPS Justement Et l'on rajoute Alors Techniquement Les Hertz C'est une fréquence C'est à dire Le nombre de fois Dans le temps Qu'un phénomène se répète Et Ça concerne Les écrans C'est le temps De rafraîchissement De la dalle graphique Dans son intégralité Combien de fois Elle se rafraîchit Dans une seconde Et moi j'en viens d'arriver Alors Hello Qui C'est un exemple Sur le solo Puisque c'est par rapport Son alimentation Encore plus haut Bastos qui répond Les FPS Ne l'aide pas La visée C'est son expérience Son exprès Avec le jeu Alors Soyons honnêtes Puisque moi C'est vrai que moi Je joue avec les deux On le sait Moi je ne prône pas L'hérétique Donc pour moi Quand tu es sur console Tu joues avec une manette Quand tu es sur PC Tu joues avec un clavier souris La manette Pour moi Ça n'existe pas Sur un PC C'est hérétique Je sais Mais c'est comme ça Surtout dans les vieux jeux D'ailleurs Ce qui fait que Je n'ai pas besoin De m'adapter Donc Sur les FPS Oui je préfère Quand même La souris C'est plus fluide Je le vois dans mon Unreal Par rapport aux manettes Maintenant Les deux Ne me dérangent pas Je prends autant De plaisir A jouer à Unreal Tournement 2004 Par exemple Avec un clavier souris Qu'à jouer à Doom Eternal Avec la manette de PS4 Pour moi Ni l'un ni l'autre Me dérangent Spécialement Je n'ai pas de Sauf que Tu n'as pas essayé Doom Eternal En PC Ce n'est pas faux Mais ça ne me donne pas envie Parce que Pourquoi ? Parce que Doom Eternal Il te demande Beaucoup de touches Et j'ai peur Que je n'aurai pas Les réflexes Que j'ai sur manette Par contre Doom 2016 Je pense que Je pourrais plus L'apprécier Sur PC Peut-être que sur manette Parce que Le jeu demande beaucoup de touches Or une manette Il n'a pas beaucoup de touches Comparé à un PC Qui a beaucoup de touches Mais justement C'est ça C'est que je ne me perdrai pas Tu vois Dans une manette Je sais Tac 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 Boum 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 Et ça vient plus facilement Que sur un clavier Si je dois avoir des Où est mon Z E, T, Y Et compagnie Tu ne te regardes pas C'est toi qui dis Tu touches Ouais c'est ce qu'on m'a dit C'est ce qu'on m'a dit Bah oui C'est une fille minimale C'est normal que tu cherches Tu touches Ouais mais j'ai pas besoin De les chercher Sur Maltex Comment tu n'as pas les chargées Après moi je dis Que l'argument de fluidité Manette Que les souris Est un peu poussé Dans le sens Où tu peux régler La sensibilité Sur les deux Donc voilà Ouais mais tu as quand même Moins de précision Avec des duitiques Qu'avec Ça va D'accord Ouais là c'est la précision En tout cas le fameux aim Activer là pour la visée Pour les tricheurs Ouais la visée La précision ok Mais la sensibilité Ouais la sensibilité non Après tu arrêtes Plus les deux Plus les deux Plus l'argent Je continue Alors Et donc à 8 120 Hz Vous pouvez aussi discuter Dans le chat Si vous le sentez Bastos qui fait Mais si t'as Pardon Hello Qui tac Bastos Et qui vous la scie Un peu moins T'as de saccader aussi Mais tu le disais Ensuite on a Bastos Qui répond à un autre message A la fin de le voir Et justement comme disait Et j'ai tous les graphismes à fond Les derniers réglages Et son or des puissants Or je t'assure Son AIM Laisse à désirer pour l'instant Voilà Et Cristela Qui rajoute Le voyou A la longue vue A encore frapper Oui mais là Je suis maté Nain et Nain Sur son plongeoir Pas de gaffe On est tous observés T'es amateur Dans le serveur Je pense que c'est toi Qu'on parlait Je pense Oui oui C'est quoi son AIM ? Je sais plus ce que c'est L'AIM C'est en gros Ta précision Sur un angle La visée C'est l'assistance à la visée En fait Auto M C'est l'assistance à la visée Et M c'est visée C'est quand Par contre Quand t'es trop à gauche Trop à droite C'est quand même Sur le bonhomme Oui Auto M Voilà c'est ça AIM Ça veut dire visée Et auto M Ça veut dire visée automatique T'as pas à confondre Avec AIM Qui était à l'époque AOL Instant Messenger Pour les plus vieux Nash question Parce que je sais Que tu aimes beaucoup Eldor Scroll Skyrim Quand tu joues A Skyrim Je sais que tu utilises La version PC Tu fais clavier souris Ou manette Oui J'attendais Ah bah Ça a l'air J'ai joué A la manette A la base J'avais fait Sur console D'abord Après je suis passé sur PC Je l'ai fait à la manette Et euh Hérétique Et après par contre Parce que je l'ai tellement modé Qu'il fallait plus de précision J'ai fait plus de précision Aaaaaaah Bah la manette Ça se fait plus que l'artement Il y a besoin de pisser Bastos te demande Il te demande pas Il te dit qu'on t'entend pas bien Si t'as un moyen de monter ton volume Ou si le sage peut monter ton volume Ah oui je peux le faire Oui d'accord Merci de la remarque Alors Bastos C'est quand même Oui mais il était en 30 Il faisait encore moins bien Donc ouais Donc tu l'as un peu essayé A la manette Et maintenant tu ne joues plus Qu'au clavier souris Si j'ai bien compris Non 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 C'est plus par contrainte Que j'ai dû passer au clavier souris Sinon j'ai joué à la manette C'est quoi ces contraintes ? C'est le jeu qui s'adapte Non parce que Je l'avais modé à un certain point Qu'il y avait des options Que je ne pouvais plus pas faire Avec la manette Vu qu'il n'y avait pas cette touche Donc j'ai dû passer sur le clavier Mais de base Je joue à la manette C'est pas le genre de jeu Qui a besoin de la souris Pour jouer C'est Ça n'aura pas besoin Donc Je pense que ça ne servait pas Mais Je reconnais que J'ai un problème psychologique C'est à dire que Sur les jeux modernes On va dire Ceux du milieu Ou fin de vie De l'air PS3 J'ai l'impression Que ces jeux là Sont plus pensés à la manette Aujourd'hui Parce que justement Les joueurs manettes Peuvent brancher leur manette Sur un PC Ils ne sont plus trop pensés Pour le PC Je ne sais pas Par exemple Il me dit Doom Eternal Je ne me vois pas le vent de clavier souris Même si c'est un FTS Si il y a une démo Essaye Je ne sais pas si on le démol de ça Essaye Une démo tu verras Je ne sais pas si j'ai mon PC Il sera assez puissant pour ce jeu Il me demandait un monstre de puissance Doom Eternal Oh non Franchement Doom 2016 J'étais vraiment étonné Qu'il y ait ultra fluide En ultra haut Donc Doom Eternal Ce n'est pas très exigeant Le jeu a été bien codé A la base Il y a un bon moteur Il y a eu le cadre aussi Vu comme il marche très bien Sur les consoles C'est sûr qu'il est bien codé Mais bon Moi je suis parti des rares joueurs Que clavier souris Ou manette Il n'y a que pour quelques styles de jeu Que vraiment Mais sinon ça ne me dérange pas Bon Tu mets la gestion C'est quand même mieux à la souris Mais ça passe Troupique au sein Quand on est l'exemple Jeu de combat Manette obligatoire Même pas la question C'est pour lui Jeu de stratégie Souris obligatoire Combat je pense Ça dépend Ah ouais ? Ouais je sais pas Ça dépend si C'est un jeu de combat Où t'es juste en En vue Merde Comme Street Fighter Ou Mortal Kombat A la limite là Pour te déplacer T'as les touches fléchées Et puis pour taper T'as les quelques touches En clavier Ça va très bien Ouais mais si tu veux Essayer de faire des combos Des machins C'est plus simple C'est plus simple C'est plus simple C'est plus simple Donc qui joue selon ta logique Manette au clavier Mais je reste sur un PC Au clavier L'émulation pour moi C'est que Ça m'embête Que tu utilises un PC Pour faire une console virtuelle Voilà pour moi Une console C'est plus simple Et donc je suis contre L'émulation Justement J'avais parlé de ce problème Au Sage Il y a été vraiment La définition Je te rappelle J'avais posé la définition De l'ordinateur L'ordinateur Je me dis Il y a un détail Sur l'éducation Écrite dessus L'ordinateur C'est composé Essentiellement J'ai dit bien l'ordinateur Que l'ordinateur Pas autre chose C'est composé essentiellement En dehors du bloc d'alimentation D'une carte mère D'un processeur Et de la mémoire vive Et d'un disque dur Non Tout le reste C'est optionnel Pour l'appel Assurant d'ordinateur Tout le reste C'est optionnel Après Tu auras le disque dur Ça peut être Soit un NAS Soit un ordinateur Soit une console Soit ceci Soit cela Mais la définition De base C'est ça Donc ensuite Tout ce qui vient autour C'est ce qui fait La définition Du produit En fait Et l'appellation Qu'on lui donne Ce qui veut dire En fait Pour moi Enfin c'est mon point de vue Du coup Une manette Qu'elle soit sur un PC Ou sur une console Pour moi Ça revient exactement au même Et donc Clavier souris Idem pour les consoles Ouais J'avais déjà fait ça En plus sur Dreamcast J'avais mis J'avais mis Un clavier Une souris Mais le problème C'est que ça avait pas été étudié Pour Il y avait juste un jeu Qui marchait Et internet ne fonctionnait pas Avec la souris Il y avait juste Le jeu C'était quoi Quake Qui fonctionnait Avec la souris Bastos qui demande Si seuls les VIP Ont accès à la vocale Certaines vocales Sont verrouillées Oui Je viens justement D'attribuer le statut Spécial de VIP Discord A Hello Gear Normalement Tu auras plus accès A deux Mais quatre salons vocaux Dont celui qui t'intéresse Pour pouvoir entrer Dans le débat Tu es le bienvenu Il est contraint A dix minutes d'attente Hello C'est pas normal Parce qu'il n'avait pas Le Comment laissé clic Faut attendre Ou alors c'est un truc Qui m'échappe Ou c'est Le couteau sous la gorge On en a parlé hier De Discord Qui veulent quasiment Nous imposer A mettre la main au portefeuille Avec leur Oh le pauvre Nainonnet Nitro Merci Oui Oui Good good Il est important Ah Ah Salut Bonjour 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 Hello Gear Bienvenue Non On t'entend bien Non mais En fait Le sujet Ça a débuté Sur nos sujets En même temps Ouais Je dis oui Le sujet m'intéresse Parce qu'en fait Dans le sens Moi je trouve Que la groin des joueurs Elle est légitime Tout simplement Parce que Quand vous avez Des premiers Entre parenthèses Sur cette génération C'était Et c'était déjà Le cas sur la One X Sur la One X Et la PS4 Pro On nous parlait déjà Qu'on en a du 4K 60 Je veux dire On a eu Sur certains jeux Du 4K 60 Mais pas sur tous Et donc Sur cette génération On pensait Que le 30 FPS C'était fini Mais fini Et cette génération Ce qu'on nous promettait C'était du 4K 60 Voire du 4K 120 Et on nous disait Du 4K 60 Avec le rétrécn Le rétrécn Personnellement Je m'en fous Mais Aujourd'hui On nous retrouve Avec des jeux Qui sont en 2K 30 Donc je suis désolé Ceux qui ont investi Dans des consoles Qui coûtent quand même Assez cher Il y en a qui ont acheté Des téléviseurs A 1500 300, 3000 euros Et c'est normal Ils ne sont pas contents En fait Alors je peux comprendre Que ceux qui ne sont pas Attachés au graphisme Au FPS Ou dans la NaFoot Moi il n'y a pas de soucis Avec ça Mais ce que je veux dire En fait C'est que c'est des promesses Non tenues Donc les joueurs Sont pas contents C'est normal Et après Pas content Hein ? Pas content Pas content Bah non mais c'est la réalité Bah toi en même temps Tu dis ça Mais toi tu vises J'ai acheté une 3090 Donc à mon avis Tu veux avoir des FPS Et tu veux avoir de la 4K Non ? Bah j'ai quand même Une 630 en ce moment Donc imagine un petit peu Le delta Bah oui Mais non mais Je veux dire Ça t'intéresse aussi Parce que sinon Tu visais la patte Pour une 3090 Et donc en fait C'est ça en fait Que dénoncer des joueurs Et après J'ai envie de dire Ça vient pas des consoles Ça vient de l'optimisation Faut savoir par exemple Que Plextel Qui là actuellement Et en 2K 30 On a su Avec les testeurs Quand ils ont eu La version test Donc Deux ou trois semaines Avant la sortie du jeu Le jeu était en 60 Et il était en 60 Sur ses guises à soucis Donc les consoles Sont capables Seulement Vu que le jeu Il était mal optimisé Il était pas stable 60 Ils ont décidé De bloquer En 30 FPS Pour la sortie Mais il sera patché après Et en fait Ce que les joueurs Dénoncent En fait C'est que Et c'est même pas C'est même pas directement Qu'on attaque Les développeurs En fait Je pense que la réalité C'est que C'est que les développeurs On leur laisse pas le temps D'optimiser les jeux Parce que l'optimisation Ils s'en foutent Ça prend du temps Mais pour eux C'est pas rentable Donc c'est les directions Qui poussent au cul Les jeux Ils sont finis Allez hop Le contenu est complet Allez hop On les sort Et puis les joueurs Ils se démerderont C'est un peu ça Le problème Parce que Je pense pas Que c'est eux Les développeurs Qui kiffent Sorser des jeux Dans des états Sancanés C'est à mon avis On leur laisse pas le temps On l'a vu avec Cyberpunk Hein ? Avec Cyberpunk On l'a vu ça Mais d'ailleurs Tu fais bien de parler De Cyberpunk Parce que Cyberpunk Entre parenthèses Aujourd'hui Est très stable Et d'ailleurs Quand je sais plus Qui c'est Qui disait Un mec qui a dénoncé Que c'était de la faute À la série S Qui tirait toute la génération Vers le bas La CXS Elle fait tourner Cyberpunk Quand on se sent épée Elle s'en occupe Je me permets de revenir Non 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 La CXS Elle fait du 2K maximum Ah oui du 2K Oui oui C'est pour ça Qu'ils ont vendu Et elle est 100% dématérialisée C'est la console Un peu low cost De la génération Mais Elle est très bien Juste Bastos Qui me dit Je te pose comme question C'est hors de ton avis Sur l'émulation J'émule de la PS2 PS1 Je devrais jouer à la manette Mais je reste sur un PC Donc clavier souris Je devrais utiliser quoi Hors ton avis Que l'émulation Devrait disparaître Merci Moi tu vois Pour la Moi je suis Ce que j'appelle Ce que j'appelle La rétrocompatibilité La rétrocompatibilité Pour moi C'est rester dans le même écosystème Donc Quand j'utilise Ce que j'ai fait tout à l'heure Le X file De la PS1 Sur la PS3 Pour moi Même s'il y a Évidemment Un émulateur Ça reste de la rétrocompatibilité De chez Sony Je ne vais pas Avec une PS3 Faire fonctionner Un jeu Xbox Ou un jeu N64 Ou je ne sais quoi Donc Ou un jeu Steam Oui Wow d'accord Ça va On me vanne à chaque fois Avec là dessus Donc Donc pour moi Pour moi Si tu veux faire fonctionner Un jeu PS1 Ben Dans ma logique Il faut avoir Un système Sony Donc Une PS3 Ou l'avoir acheté Sur un store Voilà Donc Voilà Je ne sais pas Si je réponds A la question Ou à l'affirmation Mais pour moi Il te faut un système Sony Et pour moi C'est Voilà Tu m'en vais Réponds à la question A ou B S'il te plaît Je réponds à la question Je te dis Qu'il faut un système Sony C'est tout Il n'y a pas à utiliser le PC Voilà Moi je ne le fais pas Tu vois Je n'utilise pas mon PC Pour des jeux PS1 J'utilise ma PS3 Donc Je réponds à ta question Je Si rien Viens en vocal Me dire Me dis quoi Mais tu auras la même réponse Voix 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 Et sinon Oui Je vais répondre à Pastos Pour expliquer un peu plus Ce que tu dis Oui Les graphismes On s'en fout D'accord Je suis d'accord Ça ne fait pas tout Je suis entièrement d'accord J'ai sûr qu'il fait Deathloop Deathloop Ce n'est pas une claque graphique Loin de là Et Comment Et par contre Quand tu dis 30 FPS 60 FPS On s'en fout J'ai envie de te dire Quand tu n'as pas été habitué Oui Tu t'en fous Mais le problème C'est que l'humain Il s'habitue très vite Moi ça fait maintenant Un petit moment Voix en deux ans Que je joue Souvent En 4K 60 Quand les jeux Sont en 30 Bah En fait Tu le vois Tu le sens Et ça te gâche l'expérience En fait C'est juste une question d'habitude Les jeux 4K C'est pareil Au début T'as l'impression que tu ne vois pas Maintenant Si je fais tourner un jeu en 1080 Bah j'ai l'impression que le jeu est des fous Alors qu'au début On te dira Oui On ne voit presque pas la différence Mais si tu es habitué En fait Une fois que tu es habitué Après c'est fini C'est comme les temps de chargement Une fois que tu t'habitues Après si tu tombes sur un jeu Qui a des temps de chargement Tu vas dire Putain mais c'est quoi ce ton cité C'est que tu t'habitues très vite Alors après Oui c'est du confort Je suis entièrement d'accord Mais en fait Le problème C'est qu'une fois que tu es habitué Bah tu as du mal C'est aussi agirant De mettre un jeu 4K Sur un écran 7 pouces Moi c'est sur une télé Oui mais une télé C'est pour une petite taille Voilà ça sert à rien Ah ça sert à rien Mais sur une télé Le 4K Sur une télé Tu le vois Moi tu me fais tourner un jeu En 1080 Entre les deux cas Et les 4K Je ne le vois pas Mais maintenant Quand je mets un jeu 1080 Des fois ça m'arrive De me frotter les yeux Voir si c'est pas moi qui m'offre Et en fait non C'est juste qu'une fois Que tu es habitué au 4K Quand tu fais ton 880 Bah tu le vois Alors évidemment Ça reste beau Ça reste jouable Il n'y a pas de problème Mais tu as l'impression Que c'est flou Après il y a peut-être Un sous-tit de télé Qui fait le mal Le downgrading Comme on dit Pour réduire la qualité d'image Parce qu'il y a des télé Qui font plus ou moins bien Ouais Mais C'est des bonnes marques Moi ce que je trouve Plus gênant quand même C'est surtout les FPS En vrai En vrai En vrai quand tu as été Vraiment habitué à beaucoup de jeux en 60 Quand on remet du 30 Je suis désolé mais ça pique Et bah si tu dis que ça change pas ton shoot Bah je suis pas d'accord Parce qu'en fait ce qu'il se passe Que quand tu es habitué à jouer 4K du 30 Tu te rends pas compte Mais en fait quand tu bouges ta caméra C'est que des micro saccades Et un jeu en 30 Dans ça il faut te donner une image T'auras peut-être Quand tu déplaces ton curseur de Je sais pas De 10 cm T'auras peut-être 300 saccades 300 saccades Si tu le mets en 60 T'en auras 600 Donc ça te paraît Beaucoup plus fluide en fait A partir du moment où tu as des saccades Bah tu peux pas T'es forcément moins précis en fait Et quand tu as été habitué à jouer plus d'FPS Bah en 30 Tu le vois en fait Que c'est des saccades Et bah un truc qui saccades Tu peux pas bien viser Enfin après moi c'est C'est de mon avis Mais c'est Je te dis Tu mets sur un multijoueur Je te prends l'exemple du multijoueur Parce que c'est tout parlant Tu mets sur un multijoueur Tu mets un mec Qui est en 30FPS L'autre en face Qui est en 240FPS Un concours Celui qui va shooter plus vite Evidemment il faut mettre Le même mec Avec le même shoot Evidemment que le mec Qui aura 250FPS Il va fumer l'autre en face C'est obligé Après pour revenir sur les émulateurs Je l'ai toujours dit Mais ça On ne retient que ce qu'on veut bien Retenir de mes phrases Les gens qui utilisent des émulateurs Je comprends tout à fait leur utilité Tu n'as pas besoin de t'encombrer D'avoir le jeu en physique Le jeu en physique Il coûte une blende T'es obligé d'avoir la console Dans ma logique Qui est d'avoir une ancienne console Ou de racheter une ancienne console Pour pouvoir les faire fonctionner Oui Ça c'est très chiant Bastos Et oui Je comprends Surtout quand tu vois Que certains jeux physique PS1 On veut te vendre à 150 balles Je comprends tout à fait Que les gens préfèrent utiliser des émulateurs Maintenant Dans ma logique Dans ma logique Je le dis Dans ma logique Pour moi Je suis désolé Manette ça reste avec les consoles Clavier-souris ça reste avec le PC Là-dessus Et si je veux essayer un ancien jeu Je me démerde d'avoir la version de console Et essayer d'avoir une expérience authentique Après je peux comprendre que ça plaît ou ça ne plaît pas Mais voilà Chacun fait après ce qu'il veut Je ne juge personne Moi je fais même partie de ce qu'on appelle les pigeons Parce que je reste dans le schéma traditionnel C'est mon choix C'est ma liberté Et comme chacun est libre d'aller vers le modernisme Et préfère aller vers ça Mais pour moi Ça reste une aberration Quand même D'avoir un PC D'utiliser un jeu 64 Et d'utiliser une manette PS4 C'est complètement délire le truc Mais bon C'est comme ça C'est le monde moderne C'est tant mieux Et donc Pour ton truc vraiment Si je veux une réponse précise Après je me dis Bah oui Rajouter plein de câbles et compagnie C'est chiant Oui oui Mais bon Je ne peux pas faire plus clair Comme réponse Moi je dis Il faut avoir comme ça On aurait une point barre Et les manettes Voilà Point C'est pas le prix Après l'imulateur Il a un problème Comparé à une vraie version console Ça a un souci C'est que tu as une blague Je suis désolé Moi j'y ai joué Quand tu appuies sur le bouton Tu as une latence Entre le moment Où l'action se passe à l'écran Et ça l'imulateur C'est le même problème Enfin non Sur le cloud C'est mieux Sur le cloud Il y a moins d'une blague Mais en l'imulateur Il donne une blague C'est ça Qui a répondu à Bastos Clavier-souris Si c'est non jouable Je branche une manette Tout simplement Voilà Bastos qui dit Mais j'assume complètement Que j'arrive pas à jouer au jeu Avec un clavier-souris Pour moi C'est plus un outil bureautique Qu'un outil gamer C'est que j'ai que des manettes Dans mes mains Bah oui Quand tu as répondu à ça Bah ça je comprends En fait Ça dépend Si t'es comment Ça dépend de ton joueur de jour Si t'es née Que une manette dans les mains Et que t'as eu que des manettes Dans les mains Bah tu seras toujours A plus âgé avec une manette Toi par exemple Je ne t'ai rien dit C'est logique Ah oui Ça veut rien dire Moi je suis né Pendant 15 ans Je n'ai eu qu'un clavier-souris Et je suis arrivé A passer à la manette C'est plus facile Je pense Mais après Oui Hello a raison Dans un sens Si pendant longtemps Dans ta vie Tu as utilisé Que des manettes Pour jouer Ou qu'un clavier-souris Ça peut être très dur L'adaptation Voire impossible Pour certaines personnes Mais les deux Les deux ont des avantages Je vous rappelle Je connaissais un stripper Qui était très fort En jeu En règle générale Et justement Lui il jouait les deux Et il expliquait En fait Que tout le monde dit Qu'en souris Tu vises mieux Oui Il le disait lui-même Oui tu vises mieux Il disait par contre Clavier-souris Il y a un truc Qui est imbattable Comparé au clavier-souris Avec la manette La manette C'est l'ergonomie Il disait en fait En termes d'ergonomie Tout tombe sous les doigts Tout de suite T'es plus rapide A faire plusieurs actions Par exemple Il dit la manette Niveau Niveau L'ergonomie C'est plus intuitif Qu'un clavier-souris Il dit Clavier-souris T'auras tendance A t'en mêler Dans les touches Et lui C'est un mec Qui jouait bien Avec les deux Et après Justement C'est lui Qui disait ça Il dit Ça dépend en fait De ton vécu de joueur Il dit Si t'as été Toute ta vie Avec des manettes Tu seras pas forcément Meilleur en fait Avec un clavier-souris Si tu passes Un clavier-souris Il y a 30 ans Ah bah je vois bien Minuet Je vois bien Twin Sen Sur une manette Je suis sûr Qu'on le massacre tous Ça reste pas Ouais T'as jamais joué à la manette Twin Sen T'as jamais me consacré Non Non Sérieux Non Du clavier-souris C'est tout Un game-gir On ne sert à rien à voir On va tous se battre Sur des jeux PS2 PS3 Non Il y a eu deux débats Les FPS L'émulation Qui se sont mis en même temps Dans le même Et puis c'est bien Ça va arriver ce sujet Donc la diète Qui dit Le problème des émulateurs Moins vrais Pour les consoles C'est que ça bouffe Beaucoup de ressources CPU du PC Ouais Après Vas-y Non je vais pour faire Des briques Le sage Il te faut de l'argile Si tu veux Les briques rouges Façon mûr Chicago Les briques rouges Tu les as avec l'argile Non mais des briques Pardon en pierre Bah ça dépend Il y en a des différentes Mais en général Ce que tu fais C'est que tu extrais De la roche brute Et tu la cuis Dans un four Une fois Alors tu peux avoir Deux cuissons En fait Et De suite Et regarde bien Les combinaisons De roches Et de textures Que ça te déverrouille D'accord Mais à fond Après une fois Une fois que tu l'as terminé Si tu refais pas le jeu Tu vas un peu acheter Pour un Et quoi Surtout Et acheter 10 boîtes Du jeu identique Ah pas identique Qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que tu as gros serre Pour la revanche Oh qu'une meure de merde Le Deus Sec sur PS2 PC C'est pas tout à fait le même Pardon Le Duke C'est pareil Donc c'est pas les mêmes jeux Enfin c'est de chercher les mêmes jeux Mais avec des différences marquantes Vous voyez la boîte qui change Oh non Non Là Voilà Voilà Ça dépend Vous me dites FIFA 13 Je sais pas PS2, PS3 Tout ça Il y a quelques petits détails Qui vont me changer Mais si vous me dites Le Deus Sec Le Deus Sec sur Quoi ? À table À table C'est l'en a puré Je viens J'allais dire Merci à toi de lire le chat Fun Fun De manière continue Mais n'oublie pas de boire un coup Je voudrais pas que tu aies le gossier Il est trop sec Alors oui Donc je disais que À table Non mais je ne mangerai pas Vous devez être content De pouvoir jouer au jeu De voir les graphismes Entendre les sons Les musiques De pouvoir manipuler Clavier, souris, manette Avec vos mains Certaines personnes N'ont pas cette chance Qu'on dit Christophe Eh oui Pas de chocolat Pas de chocolat Tu as entièrement raison de dire ça Mais Dans le fond Du problème De l'émulation Je comprends qu'on puisse utiliser l'émulation Je ne suis pas contre l'émulation Enfin Je suis contre pour moi Mais chacun Qu'est ce qu'il veut Avec son confort Et ses côtés pratiques Pour des raisons financières C'est plus pratique D'avoir l'émulation Et ça se comprend Pour des raisons de place Et c'est plus pratique D'avoir l'émulation Et c'est tout à fait légitime Quand ils vous mettent Des jeux en physique A 150 balles Des vieux jeux Qui n'en valent que 10 Qui ont 4 ou 5 générations Ah oui Mais là tu parles Du prix de l'occasion Qui a explosé Je comprends tout Je ne juge pas Mais moi J'essaye Moi je veux C'est même pas J'essaye J'évite l'émulation Sauf pour la PS1 C'est une exception Parce que là C'est pour des raisons pratiques Et quand tu as la PS2 PS3 Qui est rétro-clipatique Je vais pas m'encombrer D'une PS1 Oui pardon Je voudrais pas culpabiliser Mais quand tu dis Que tu vas pas manger T'es en droit De prendre congé Oh mais j'ai pas fond Jeûne Comme tu le sens Mais n'oublie pas de boire Sans déconner De trincer le gosier Je veux pas Que tu as le normal Faut pas qu'il boite Sinon après Ça va être fausse baiser Mais non Moi je suis d'accord Avec ce que vous dites Il n'y a pas de problème Là dessus C'est pas une question D'être exigeant De dire oui Les jeux Si c'est pas en tout cas 60 FPS C'est de la merde C'est pas ça Le problème C'est qu'en fait On nous a promis Beaucoup de choses Et que si personne Ne râle Quand ils ne tiennent pas Leur promesse C'est que les développeurs Ils vont pas Il faudrait que les développeurs Je parle même pas des développeurs Je parle plutôt Des comment Des chefs Des dirigeants Ouais les chefs Et de ça En fait Ils vont pas Ils vont pas se casser le cul Si les joueurs Râle pas C'est bon Tous les joueurs Ils vont les sortir En moitié optimisés En 30 FPS Pour eux C'est moins de temps Donc si personne Ne dit rien Ils vont jamais Tirer profit De la puissance Des machines C'est ça Qui serait dommage Parce que c'est vrai Que si c'est pour avoir Des jeux Qui te promettent De sortir sur PlayStation 5 Et séries Ce que tu veux XY Et qu'en matière De puissance Et de graphisme Ça revient De la PS4 Ou de la PS3 Fait de le sortir Sur nos vieilles consoles Voilà Voilà C'est pas plus simple Hello Je remets à titre Mon message du dessus Promesse Ubisoft Jamais tenu Et pourtant Et j'en continue D'en consommer La jet Mais oui mais les gens Mais Vas-y Je lis Merci Pour moi Tourner 60 FPS Et maintenant Il baisse à 30 C'est une régression Technologique Vas-y Moi je suis d'accord Avec ce qu'il dit La jet Pour moi Les FPS C'est plus important Je préfère à la limite Qui te mette du 60 Et qui baisse en 2K Plutôt qu'ils retournent à 30 Pour moi Les FPS font partie Du gameplay Après La 2K 4K B80P On peut dire Plutôt que c'est du confort visuel Mais je trouve dommage Oui Qui préfère privilégier Comme Gotham De garder le 4K Et de te foutre le jeu A 30 En gros C'est juste pour le marketing Parce que le grand public Il va beaucoup plus facilement Comprendre le 4K Que les FPS Qui ne connait pas quoi Et c'est ça en fait Qui crée Parce que Parce que le 4K En fait Dans le gameplay Ça ne choute pas grand chose Donc en fait Ce qui est dommage En fait Cette génération Ça veut dire Qu'on va privilégier Le côté marketing Ça veut dire 4K et tracing Et même si le gameplay Pour les joueurs Qui sont habitués Il n'est pas si confortable Que ça Il saccade C'est pas grave Parce qu'il y aura marqué 4K et tracing Donc pour le grand public Ça va faire Oh bah tiens Le jeu l'est là bien Et donc en fait T'es en train En gros De sacrifier le gameplay Pour des trucs Qui ne servent pas à grand chose Donc est-ce que ça va Dans le bon sens Je ne suis pas sûr Non mais je suis seul Avec ton colère Non mais Pour le coup Je suis d'accord avec toi Ces consoles Représentent le nect ultra Le nect ultra De la technologie Et elles ne sont pas Utilisées Et adaptées Comme elles devraient l'être Voilà Ça devrait être Pour moi Ça devrait être minimum 1080p 60 images par seconde 30 images 4K après le reste C'est au milieu Mais ça devrait être La norme Sur tous les jeux Qui sortent sur ces Et virations Pour résumer Sur cette génération En fait Ça veut dire Qu'il devrait Obligatoirement Sortir un mode 60 fps Même si c'est du 1080p Il devrait le proposer Gotham C'est ce qu'il aurait dû faire C'est pareil Il devrait proposer Un mode 60 fps Pour moi Même si on tombe en 1080p Tant pis Au moins il le propose Il laisse le choix Il y aura des mises à jour C'est ce qui s'est passé Déjà pour le premier Plectel Il était sorti en 30 Il a été battu en 60 après Et ce Plectel-ci C'est ce qui va arriver C'est pour ça que moi J'ai été en colère Entre parenthèses Quand j'ai fait Plectel J'ai dit Le jeu a l'air d'être super Maintenant je l'ai fini Je sais qu'il est super Et j'ai dit Pour moi Techniquement C'est une douche froide Parce que je l'ai fait Pas Day One Mais je l'ai fait deux jours après Et au final Je me dis que j'aurais dû Attendre un mois Parce que dans un mois Il sera en 60 Donc c'est pour ça que j'ai dit Moi les jeux Day One Maintenant C'est pas la peine Tu te fais baiser Et à chaque fois Les jeux Ils sont pas finis Ils sont pas optimisés Et en plus Tu te rends compte Que souvent après Le jeu de 60 arrive Donc moi je dis Et moi attends Attends Et donc attends Qu'est-ce qu'il disait Pour remettre la société J'ai répond Promesses non tenues Quelle promesse Ils n'ont pas tenues Ubisoft Toutes Oh 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 Bah ouais Ubisoft oui Est-ce que j'ai une dame Contribue Bien sûr que oui Ils font des trucs Qui sont pas si mauvais Que ça Immortal Phoenix Rising Par exemple Il est pas si mauvais Avec ça Oh là là Oh là C'est fermé C'est qu'en train de se battre T'as bourré Qui tombe encore C'est la BAC C'est la BAC Ils sont arrivés Oh non je ferme mes volets C'est tout Oh le bruit Oh là je n'ai pas Vas-y Bastos Dis-moi pour Ubisoft Que ça m'intéresse Il faut lui laisser Le temps d'écrire Mais oui Mais je sais Mais je rappelle Le coquet Non mais ce qui m'embête Ubisoft c'est que Sur 50 jeux Il y a 3 pépites Et tout le reste Tu peux le jeter A la poubelle Ou le garder Pour l'essayer Une seule fois Dans ta vie C'est ça le problème D'Ubisoft Ubisoft le problème C'est qu'ils ont une licence Et qu'ils les sortent Tu prends Assassin's Creed Qui est toujours L'exemple type Peut-être qu'ils sont en train de manger Parce qu'on est aux alentours De 19h Plus ou moins Les horaires En bas Bonne pitié Oh le salaud Il a pénétré mon logis A le pas C'était ça le cri De désespoir Non c'était C'est juste que je Non j'étais Un petit soulagement Ah Ah Oh il a une belle flèche Dans la tête Une belle flèche Dans la porte aussi Comment tu vois la flèche Attends je vais ressortir Mais il te voit Il t'observe Oh merci Il a sa longue vue Et il observe Regarde je le vois sur le stream T'es sûr Mais ouais Pour l'adjet Il rajoute Toutes les boîtes de production Sont dans la com Lorsqu'ils fassent de la merde Ou un bon jeu Ils s'en foutent Ils vendent C'est pas Bastos Justement Les derniers jeux Sont des bandes d'annonces magnifiques On a des jeux Mal optimisés Comme pour les joueurs Comme toi Mais bugués Des textures mal affichées Des maps qui se font Etc C'est pour les promesses du bi Je pense Bah oui Mais c'est pour ça Donc je t'ai fait What C'est fini On peut prendre un exemple Assassin's Creed Unity C'est un jeu C'est un jeu qui s'est fait défoncé Que tout le monde a détesté Moi je l'ai fait Un an ou deux ans Après sa sortie J'ai trouvé génial J'en ai parlé avec un streamer Une fois Qui faisait toute la saga Il me disait Putain fais chier J'ai Unity à faire Il est pourri Je lui ai dit Putain moi je l'ai fait J'ai adoré ce jeu En fait le mec Il l'a refait Cinq ans après Il m'a dit Putain mais t'as raison Unity était bien Bah oui Unity était bien Mais seulement Il est sorti tellement bugué Que les gens ont revenu Juste que le jeu était cassé C'est C'est le problème Des jeux qui sont pas finis Quand ils sortent Préférences à Don't When Tu es allé la chercher Où hein Celle-là Brise de Nice Préférences à Brise de Nice Ah Brise de Nice Non mais c'est Deux références possibles Et après Le soucis maintenant C'est que c'est compliqué Ce qui devient compliqué Maintenant en fait Moi de Plectel Par exemple Je l'ai fait Dès qu'il est sorti Malgré que je préfère Attendre en général Que je me suis dit Le problème c'est Vu qu'il est dans le Game Pass Tout le monde va le faire Il va y avoir du spoil Voilà Donc soit tu risques du spoil Ou soit tu sautes du Voilà C'est au choix Alors il te dit Immortal Phoenix C'est juste un Repompage de Braith of the Wild Mais bon C'est comme c'est Nintendo C'est normal Qu'est-ce que tu fais ? Bah mais tu l'as fait Bastos Immortal Phoenix Rising Moi je l'ai fait Alors oui Il y a peut-être De l'aspiration Zelda C'est possible Mais Il a son identité C'est pas C'est pas non plus A copier-coller Si tu veux Je l'ai vu Ah mais Immortal Phoenix C'est pas le jeu Des motos là Non 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 C'est le jeu Sur la mythologie Ah merde Parce que c'est Que j'ai changé Non Parce qu'il y avait Des petits problèmes Il y a peut-être Il y a une inspiration De Zelda Vance de Voile Oui c'est vrai Mais le jeu Pour moi Il ne copie pas Tout dessus Il a quand même Son identité Il y a vachement D'endigmes Je ne suis pas sûr Qu'il y ait autant D'endigmes Dans Zelda Box of the Wild Et De toute façon Tous les jeux S'inspirent de tous les jeux J'ai envie de te dire Ils le font tous En fait Ils le font tous Il t'enverra Quelques photos Il te demandera Si c'est une inspiration Ou pas Ah oui Je veux bien voir Parce que moi Je l'ai fait C'est vrai Il s'appelle Le jeu de moto Alors Roderay Je suis Trial Trial Racer Trial Racer Road Rage Non mais ça C'est des vieux jeux De moto De la Mega Drive C'est vrai Non pas Motor Racer Mais j'aimais bien Motor Racer Sur PC C'était sympa Road Rage Aussi d'ailleurs Les versions PC C'était sympa De Road Rage Là pour être un jour J'essaie de m'y remettre A Road Rage Ouais Dans la DA C'est pas fou Dans la DA C'est pas fou Mais après Le jeu Il se tient pas Que sur sa DA Dans le gameplay Je pense pas Que ce soit du copier-coller C'est pas fou Je pense que le génie humain Il est arrivé au maximum De ses capacités Et qu'au mieux Il peut sublimer Ce qui a été déjà fait Mais il ne peut plus créer Je pense qu'on a fait Le maximum Dans la création En jeu En musique Dans tout ce que vous voulez Je pense qu'il a la peine Et qu'il n'a pas envie De se faire chier Surtout Et je pense que l'être humain N'est plus capable De créer Ou il n'a plus envie De se faire chier Et à créer Et voilà Enfin on a exploré Quand même aussi Beaucoup d'univers Beaucoup de thèmes Beaucoup de choses C'est compliqué aussi T'as tout ce qui est sorti Forcément Qu'ils sont obligés De s'inspirer un peu De toutes les idées Ah Toonsen a peut-être Un autre avis De quoi ? Vous n'êtes pas en train De tousser Comme sarcastique Ah non 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 Ah Je fais ça Ah pas Ah La création Pour moi Elle est morte Depuis les années De 90 On n'a plus de création Sur rien Oui Il y a beaucoup de remake Ou un master Oui Parce qu'ils ont plus Rémi S'emmerder Et qu'ils se sont mortes Je dis C'est pareil Pour les séries Les films Il y a la musique Il n'y a plus de création On a déjà tout vu On a eu un aperçu On ne croit que des coups Paratrice C'est triste Cuisiner Nager Mais attends Nager Ça n'a pas Deux Of The Wild Nager Dans combien de jeux Tu nages C'est pas déconner Même dans The No Man's Soul Tu pouvais déjà nager Grimper Grimper C'est plutôt Assaacin's Creed Que The No Man's Soul The Wild Parce qu'il n'a pas pompé Sur Assassin's Creed On peut refaire la route Dans tous les sens Quand tu prends The Last of Us Elle est net Elle n'a pas nager C'est bon C'est bon Toi tu peux prendre The Last of Us Et dire Putain Il y a un flingue Ils ont pompé sur Doom Oh bah The Last of Us Ils ont beaucoup pompé Sur le film La route De Maïs Tess Pour nager Je crois que c'est Avec des pieds C'est Je ne sais pas Au niveau de sa mécanique Je me demande Si c'est pas comme The Last of Us Justement Avec l'endurance Qui s'enlève Quand tu Ah d'accord Oui Je crois que c'est ça Le truc C'est possible C'est possible Là je suis pas d'accord Avec Twinsen Il y a des gens Qui a 40 ans Ne savent pas nager Selon l'environnement Où tu as vécu Si on t'a pas mené A la mer Ou à la piscine T'as jamais nager Il te remercie Bastos Et pour revenir A Ellie Parce que je connais Un peu l'histoire Ellie elle a vécu Dans un monde Où elle passait son temps A survivre Elle a été toujours En milieu urbain Donc c'est normal Que la fille Elle ne sait pas nager C'est pas une question De non gameplay C'est juste réaliste Non parce que Normalement Normalement De l'Alger On te l'apprend A l'école Donc tout le monde Elle n'a pas été A l'école Justement Quand Sasko Arita A commencer C'était le début De la copalypse La fin du monde Et tout Et moi A l'école primaire J'ai pas eu Des cours de natation Pour un exemple C'était le début De quoi ? Début de la copalypse T'as pas eu Le cours de natation A l'école A l'école 2 Mais si Il m'aime au collège Je crois que c'est même En primaire Qu'on te met dans l'eau Ah pas moi En primaire J'en ai pas eu C'est une première Et il y a pour d'autres raisons Parfois médicales Que tu peux très bien Avoir eu un cursus scolaire Normal Complet Et que tu ne sais pas nager C'est mon cas Moi c'est pour des raisons De santé J'étais hydrocéphale Donc le fait Que je suis né Avec une poche d'eau Dans le cerveau Heureusement Moi je suis un miraculé Je m'en sors bien Et je suis pas handicapé Mais j'avais Comment dire Un crâne Disproportionné Par rapport A mon gabarit De gamin Et j'avais un problème De pression Au niveau Des Tout ce qui est conduit Du crâne C'est à dire Les narines Et surtout les oreilles Il fallait surtout pas Immerger ma tête dans l'eau Sinon j'étais mort Ah oui d'accord Ah oui Dans ce cas là L'agent Qui me dira C'est comme dans le cinéma C'est des cahiers des charges Les jeux vidéo Pareil Voilà Et Bastos Qui avait remercié Nash Et Christella Bon appétit Puisqu'elle se déclare en l'arc Oui bon appétit Pour ceux qui passent à table Regardez vous C'est tout le bonheur Que je vous souhaite En tout cas merci à vous D'être là Bonheur du monde Quelqu'un aurait encore De la poudre d'os S'il vous plaît Oh la la Des boulimiques En poudre d'os Qu'est-ce que tu fais Euh ouais Mais par contre Ça va être pareil pour le faire Dans pas longtemps Je vais réentamer Un truc Et c'est mon truc Qui a besoin de tellement de fer Que ça va devenir indécent Oui bah tu peux Soudoyer Ou FunFan Ou utiliser tes points de chaîne Sur mon antenne Pour te générer Tes propres lingots de fer Mais maintenant T'en as qu'à suiter Oh grand modérateur De ce monde Dieu tout puissant Puisse Oh merci Oh bah voilà J'ai été glacé Merci Merci FunFan Je suis vieux En général je fais pas de la lèche Mais bon là Pour le coup j'ai été glace Merci Bah c'est normal que le producteur Prenne de moins de moins de risque Parce que ça coûte très très cher aussi Donc ils ont pas de te casser la gueule C'est 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 Je vais quand même Précider Et argumenter un peu plus Si tu veux retrouver des prises de risque Tu vas plutôt dans l'indé Il y a des trucs formidables dans l'indé Des trucs que même moi Je ne soupçonne pas Parce que je m'en intéresse pas assez Mais tout ce qui est triple A Et compagnie Oui il n'y a pas de Trop grande prise de risque Je suis d'accord La diète Et il y en aura de moins en moins J'ai l'impression Les coûts de production Sont tellement énormes aujourd'hui Que 150 millions en moyenne La diète On pourrait dire C'est pas tout à fait une prise de risque Mais quand même Création d'univers C'est C'est Horizon C'est quoi ? Horizon Zero Dawn Je veux dire Au niveau de la création de l'univers C'est la dernière des gros trucs Qui sortit récemment Ah ouais Ouais Peut-être le jeu des rats C'est peut-être à peu près la même époque Je ne sais pas Peut-être c'est plus beau Je ne sais pas Le problème c'est que Quand un studio Qui se pose Prend leur temps Pour innover Il y a des studios Qui pourront leur rendre hommage Ou feignasse A voir Bon leur compter Et tu as raison Les visages Bois un coup Funfan Tu me fais mal Non je fais esprit là Ah bon Ils vont péter de thunes Ils peuvent prendre des risques Ben la diète Oui et non Oui effectivement Ils sont pétés de thunes Mais les investisseurs Ce sont des gars Qui pensent Qu'il faut que ce soit rentable Ils t'ont donné 10 euros Ils en veulent 100 Si tu leur en donnes 90 Ça ne leur plaît pas Si tu leur en donnes 110 Ils en veulent 120 Donc ils ne prennent plus ses risques Le problème c'est que Quand tu développes un jeu vidéo Admettons que tu le développes Pendant 5 ans C'est à dire que Pendant 5 ans Tu vas payer des employés Pour faire un produit Sur lequel tu ne vas pas avoir Normalement Ça ne va pas te rentabiliser Le temps que le jeu se fasse Donc c'est ça le problème Bonne nuit Bonne nuit In game Oui bonne soirée Bonne soirée Non je vais me coucher dans le jeu 19h c'est un peu tôt Oh bah tu sais on ne sait jamais Alors ce n'est pas C'est l'hiver Alors Bastos nous demande Si on a pas rendu parler d'Elderrig Ouais mais je peux te passer une vidéo Si ça t'intéresse D'un gars qui dit que ça n'a pas du tout Innover Que c'est un jeu surcoté Elderrig Même Quand il s'appelle Même Ben Costille-moi le Il dit que c'est pour Il n'est pas intéressant Mais Elderrig Elderrig De toute façon il a un totem Il ne faut pas y toucher Non mais c'est une réalité Je suis désolé Le jeu est sorti en 30 fps Personne n'a signalé Si tu regardes vraiment techniquement Purement techniquement Le jeu il est daté Il n'y a rien de fou dans la technique Mais vu que c'est Elderrig Tout le monde a fermé les jeux Dès que ça touche au solde De toute façon Les soldes ne faut pas critiquer Moi je trouve que les animations Elles sont pédées Elles sont datées des années 2010 Mais je suis le seul à le dire Donc je vous mets Je vous mets la vidéo De Struxster de Poulpe Qui dit que ça n'a aucune imagination Donc voilà Attention il peut être un peu vulgaire Sur certaines de ces vidéos Mais il donne son point de vue Au niveau jouabilité Ils n'ont rien en biais à d'autres jeux Ah bah oui C'est leur force Le gameplay Parenthèse minecraft pardon Les joueurs qui n'ont pas accès à un lit maintenant S'ils pouvaient momentanément se déconnecter Pour se reconnecter 3 secondes plus tard Histoire de passer au jour suivant S'il vous plaît Ce serait précieux pour Nash Merci de votre compréhension Poursuivez votre débat messieurs Merci Sinon je lance un orage Je préviens Vas-y lance un orage Non 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 On vient de commencer la journée Ah non mais Ah non c'est trop drôle D'ailleurs j'ai une question Et non Ah non Caca 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 J'adore énerver Naïoné Surtout quand je joue pas avec lui Mais moi ça me Moi ça me Moi ça me m'arrange pas Je suis jusqu'à côté de chez moi C'est juste que je vais vite me planquer Aïe 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 Ouais j'ai une question Elden Ring Il est sorti sur l'ancienne jeu Ou pas enfin L'Xbox One et la PS4 Quel jeu j'ai pas entendu Elden Ring c'est même pas ça Aucune idée Pour le moment Le jeu de la PS4 C'est le nouveau Dune Ça avance du moment Mais sûrement je croise les oeufs Normal hein Ça avance entre deux Dunes Donc c'est sûr que tu peux attendre Il te dit oui PS4 Ouais ouais Donc vérifiez où il est sorti Les sorti nouveau Dune Ah je veux le voir Eh non pas de Dune Dune Plutôt que deux fois Dune C'est un scénario de Bepet Mais c'est intéressant Le 2020 Il est très bien Le film là J'ai apprécié Il y a la suite Il faudrait qu'un jour Je fasse la version De 1992 Pour voir si c'est surcoté Ou pas ça Ah non mais je parle du film moi Ah des années 80 Ou des années 2000 Non 2020 2020 Ah ouais Alors j'ai adoré J'ai la chance d'avoir le film des années 80 Et le jeu aussi Le 1 et le 2 Que j'aime beaucoup Il est intéressant Oui 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 C'est intéressant ouais Et du coup je suis intrigué Il paraît effectivement Que le film Dune Récent là De 2020 Et bien Donc à l'occasion Je voudrais pas Réalité de le voir Bon c'est un bon divertissant Techniquement il est réussi La Jed Qui te dit que le nouveau film est mou et surcoté Il ne l'a pas apprécié C'est ça La Jed Ah je connais pas C'est un nouveau viewer ? Oui oui Qui est dans le giron d'Aeroster D'accord Bonjour C'est Nainone qui parle Je précise pour la Jed Oui oui Que chacun fasse le lien De qui il dit quoi Je viens d'aimer Ça c'est se regarder quoi C'est pas un super super scénario Mais c'est D'équipement c'est pas mal Et puis Bon Bah c'est du film spectaculaire je pense Oui voilà Mais nous Après c'est peut-être Après c'est peut-être meilleur que Marvel En termes de scénario Bon Oui il n'y a pas de super héros Mais bon Il y a quand même des super pouvoirs C'est à peu près pareil Ah oui Vous voyez genre il a des pouvoirs avec sa voix Il parle fort Il peut manipuler les gens Ensuite il a Ils ont des yeux bleus Je sais pas ce qu'ils font Enfin Ils ont des yeux bleus Ils ont trouvé une super épice Qui donne des super pouvoirs Enfin voilà Bah c'est vrai que je connais pas Bah ça c'est ce qu'il vous dit J'ai une personne qui m'a dit Que c'est sa meilleure oeuvre de science-fiction Qu'il a vu dans sa vie Ça dépend quel âge il a S'il a 6 ans Ça vaut rien A partir de là Ça m'a refroidi Et je suis pas allé le voir Ah ouais Et Adjet qui dit C'est une rompre du premier coupé en deux films Les personnages sont complètement effacés Peut-être Le film a été refait en fait Il a rien à voir avec le premier Ah ton âge Ah bah alors ça va Ça vaut le coup Tu as vu Nash le film d'une 2020 ? Non Ah d'accord Mais de ce que j'en sais Et de ce que j'ai pu en voir Ils ont refait le film D'accord Les deux sont pas Ils sont pas Enfin il y a des choses Qui sont bien dans le premier Et qui sont moins bien Et inversement avec l'autre Le cher c'est que les deux sont à voir en tout cas Je tenais à saluer quand même Courage Enfin c'est pas de quoi Mais que Bastos fait quand même De rester par écrit C'est Qu'il veut pas ou qu'il préfère C'est son foi Et je vais pas là dessus Mais d'avoir été en même temps Sur deux conversations différentes Bravo Et c'est pas facile de répondre par écrit Quand on parle à des gens qui ont la voix Donc bravo Bastos Je te salue Oui tu te sens fou Sinon le Dune Space War Est pas mal pour le moment Mais j'attends sa sortie de l'accès anticipé La vielle Hein j'ai pas J'ai pas Je me suis pas Je crois que JDG Joueur de Grenier A fait une vidéo de présentation Sur le jeu Dune Space War Mais j'ai pas Ah si j'ai dû vaguement regarder Mais Je pouvais pas avoir Toute mon attention Sur sa démonstration Ça On aurait dit presque Un Command & Conquer Moderne A la sauce d'une Quoi Enfin oui C'est ça le bruit d'exister Peut-être qu'un jour Je m'y frotterai Allez savoir Il faut jamais dire Fontaine Je boirai pas de ton eau Alors Peut-être un jour Non non Ne t'excuse pas Bastos Au contraire Tu as Tu as pas alimenté Tu as enrichi le débat Et c'est très intéressant Et bravo De faire ce que tu écris Qui t'oblige des fois A écrire des pavés Et Pour le faire Pas tout le monde L'aurait fait Moi je ne peux pas le faire Par écrit Ça me casserait trop Laurent Fontaine Et Pascal Bataille Vous voyez Il n'y a que la vérité Au bout du couloir Est-ce que tu ouvres Est-ce que tu ouvres Le rideau Ah s'il vous plaît Pour aller prendre Laurent Fontaine Oh la vache La seule image Que j'ai d'eux C'était je sais plus Il y a le grand Et il y a le petit Et le petit Dans ce tandem Vraiment je peux pas J'ai une image De lui Où à un moment Il était interviewé Tout sourire Dans sa loge J'étais mort de rire Parce que si On regardait bien Par dessus son épaule Dans les produits Qu'il y avait dans sa loge Il y avait un traitement Contre l'herpès A mon avis Il profitait bien De sa notoriété Ah non mais C'était explicite C'est comme Tata Bétancourt La dernière interview Qu'elle a eu Avant de tirer sa révérence Qu'est-ce qu'on voit Sur son bureau Contre la fenêtre Un magnifique Godemichet En or Madame Ne fréquente Que des couilles En or Non mais C'est passé A la télé Française Moi je vois ça Je suis là Exactement Moi ils ne m'en font pas plus C'est vachement gaulois Ah bah vu son âge Et vu son physique Malgré ses sous Il n'y avait plus que ça Pour entrer dedans Quoi Fun fun La bite ne fait pas le moine Aïe 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 Enfin bon bref Vous m'aurez compris Ah bah oui J'ai repris On a compris On m'aurait compris Juste la jade Je n'ai pas lu Le souci Qu'ils n'ont pas C'est qu'ils n'ont Ils n'ont pas Tout activé sur le jeu Ils distilent Petit à petit Le système de jeu Ça va être complexe Je pense À gérer Il parlait de son Je pense D'une space war Ah ouais Ouais Et sinon une question Ah non J'ai même deux questions J'ai cru entendre Alors j'ai vu Vite fait en titre Je ne sais pas quoi Mais je n'ai pas vu la vidéo Je ne me suis pas intéressé Vous allez peut-être savoir C'est quoi cette histoire Comme quoi les télévisionnels En 8K Vont être interdits En Europe Je ne sais pas quoi Ça ne va pas Concerné l'Europe Apparemment La 8K Je n'ai pas d'infos Sur le sujet Mais c'est peut-être Parce que nous On a des standards Technologiques On est appelé Le vieux continent Donc peut-être Que nous On n'est pas du tout Prêts au niveau Réseau Technologie Pour vendre De la Wicca Si on n'a pas le contenu Qui a cette haute définition J'ai mis une hypothèse Je n'ai pas d'informations Sur le sujet Mais C'est une étiquette Un smart drive Qui nous colle au doigt Depuis des années On est le dit Vieux continent Attends je vais regarder Ouais 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 C'est possible C'est possible C'est possible 8K Au revoir Apparemment Ce serait une sorte De consommation D'énergie D'après ce que je vois Ça consommerait Peut-être un peu trop Mais c'est pas le moment Ah il serait peut-être Ça aussi Ouais Il serait peut-être Du à ça Ouais c'est fort possible Mais je ne sais plus Faudra J'en regarde J'avais vu la vidéo Faudra je la regarde Mais je ne sais même pas Si c'est pas Lucie Qui a fait une vidéo Si Lucie avait fait une vidéo Ouais ouais C'est de là où Ah ouais bah ouais Voilà c'est vrai C'est lui Après je ne vais pas regarder Le 8K franchement Honnêtement Moi ça m'intéresse La diable Je vois déjà Que le 4K Il est ultra gourmand Alors le 8K Alors imagine Des films coca en 8K T'imagines le truc Ah bah j'imagine pas Sur une télé 70 pouces A l'échelle 1 T'imagines le truc Ah ouais Ça fait des Là 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 Ça fait des Des déportes Enormes Et Il dit Hyper gros Ouais ouais Mais imagine Minecraft en 8K Oh putain Tu as encore plus Des pixels Ce serait magnifique Imaginez le sage En 8K Ce serait trop bien Ça va déjà en 1080p Quel drôle d'idée Enfin bref Le premier jeu de stratégie C'était Le premier jeu de stratégie C'était le jeu de stratégie Mais Enfin Pardon Ça lui fait des choses Super violines En 12K Je vous donne mon avis Rapidement Sur les 4K En 12K La 4K La 4K Ne m'attire pas A une exception C'est les documentaires Sur la nature Là c'est vrai que c'est magnifique On a l'ivresse D'avoir d'y être Le reste Pour moi c'est Gadget Non Je ne suis pas d'accord Honnêtement Pour les jeux C'est pas mal C'est vraiment pas mal Alors Dans le chat La chat Il nous dit Que le premier jeu de stratégie C'était d'une ou deux Et Pastos demande Pourquoi il n'est pas en 1080p Et tout une scène Amourante On s'en fout Dans 8K d'Amourante Merci Euh Pourquoi je ne suis pas en 1080p Parce que J'avais Dans mon cahier des charges Avant de me lancer sur Twitch J'avais fait une ébauche De ce que j'allais Vous émettre Vous diffuser Euh Et Il se trouve que le 1620p Était le bon compromis Sachant que je suis Vieux jeu Dans le sens Que je fais des jeux De Des années 90 Vous savez que j'aime beaucoup Le moteur 3D Waffle Shack 3D Où je vous fais justement Des Les premiers FPS Qui piquent Voilà Avec des Voilà Des graphismes très bas Euh Voir Doom De 1995 J'aime beaucoup Et j'ai En réserve J'ai pas mal de jeux A vous faire Ça va revenir Là j'ai marqué Une petite pause Mais ça va revenir Et Euh Et Attendez Excusez moi Pour répondre à la question Pourquoi 1080p Je sais que j'ai J'ai peu de jeux Où Où je peux monter En 1080p Avec un intérêt C'est à dire La finesse Graphique Et texture Oui Texture Et puis Si c'est un jeu D'énigme Où il faut chercher Dans l'image Un truc Au pixel près Là je peux comprendre L'intérêt de la finesse Va augmenter La difficulté Mais Non Je fais pas Ce genre de jeu J'en ai pas beaucoup J'en ai pas beaucoup Parce que matériellement En plus je suis modeste Je suis heureux Avec ce que j'ai J'ai du vieux matos Mon ordi C'est un Il est en âge de mourir Malheureusement C'est là où je me fais peur Chaque jour au matin Quand j'arrive à l'allumer Je me dis Ouf Je peux encore bosser Il a 10 ans Ma bécane en gros Pas tous les organes Mais Et Il aurait été débile aussi Pour la gestion De la bande passante Le fait qu'il y a Un maximum de public Sur Twitch Qui puisse me voir Si vous émettez A une trop grosse Fréquence A une trop haute résolution Ça sous-entend Que vous avez la chance De pouvoir émettre A haut débit C'est à dire La fibre Ou des équivalents Mais Le problème C'est que votre public Sera plus restreint Puisque tout le monde N'a pas la chance D'accéder A cette technologie Et à ce beau débit Il se trouve Que C'est malin Je suis en train De me barrer Donc on va le voir Par la fenêtre Dans un zombie Fan fan Pardon Et Ça restreint Votre nombre De public Potentiellement Il y en a Qui vont se dire Je me connecte Au sage Ah merde Il est mis en 1080p Ça saccade Moi j'ai encore La DSL Je suis au fin fond De la cambrousse Merde J'aurais aimé Qu'ils les mettent En 480 Ou en 720p J'aurais pu suivre De manière A peu plus fluide Et je vais pas me mettre A dos Mais le public Il a le choix Des résolutions Non pas toujours Justement Oui bah bah Quand il l'a Ah bah oui Mais c'est une condition Moi qui m'ennuie Parce que J'étais soucieux De pas Mettre La contrainte A mon public A ça Donc j'ai dit Je vais faire au mieux Je vais optimiser Mes paramètres Pour que Je puisse brasser Le plus grand monde Et ouvrir la porte De ma chaîne Pour ceux qui sont intéressés Au plus grand nombre Et voilà Je vous ai Je vous ai Je vous ai Toutes les raisons Pourquoi j'ai pas fait Le choix Du 1080p Et que je restais Sur du 720p Moi je suis prêt A vous affirmer Que dans 5 ans Voire plus Je serai encore A émettre A Twitch En 720p Parce que J'ai aucun intérêt A aller en 1080p Vraiment Merci A une fan Oui mais là Et aussi Que beaucoup de monde Regarde ce téléphone En plus Je suis d'accord Avec ce que tu dis Mais là tu parles De stream Moi je te parle Pour toi Pour jouer Personnellement En fait Je m'en fous Moi j'aime bien Les pixels Bien gras Alors Ah bah oui Mais si t'es Ah oui Bastard qui dit Que comme moi Dans ces cas là Il relance son antenne Jusqu'à avoir Les résolutions Ouais ouais Tu peux faire ça C'est pas pour moi Moi j'ai l'impression Que depuis quelque temps Soit il y a plus ce bug Ou soit Ils ont dit Pour moi C'est bon Je ne fais plus attention Mais depuis longtemps Je sais même pas Si sur le X-Fi Vous avez eu le choix Des résolutions Ah bah ouais Je me rappelle Avant j'étais emmerdé Moi de mon ancien PC Moi c'était même pas Ma connexion C'était mon PC Qui n'arrivait pas A regarder En mes quatre coins Le sage console port J'ai un ordif Toujours plus récent Que celui de Trinset Oh peut-être plus Pour très longtemps Tiens On va savoir Oui J'ai l'impression Que ce bug A été réglé Ou que pour nous Je n'y fais même plus Attention Puisque je vois Qu'il y est systématiquement Personne ne s'en est C'est plein Alors C'était en 1080p Donc Oh il s'est fait tuer Là si on regarde On a le choix Des résolutions Chez le sage Oui mais est-ce que c'est le cas Tous les jours Pour ceux qui prennent le temps De vérifier s'il y a Les résolutions Est-ce que certains Peuvent me répondre Sur mon canal Est-ce que récemment Vous n'avez pas remarqué Que vous n'avez malheureusement Pas le choix Et que vous étiez Contra mon 780p Là je ne sais pas Là je l'ai en fait Sur tous les streams Depuis que j'utilise Switch J'ai toujours eu le choix Des résolutions N'importe laquelle Pas tout le temps Parce que FunFan Il est obligé de le relancer Oui mais après Ça dépend Qu'on arrive Mais sinon J'ai jamais eu A me plaindre Du choix de résolution Ou quoi que ce soit Ah d'accord Je te regarde Et mes streams Sont en 360 Ou 80p Non Moi Oui à une époque J'ai été obligé De relancer Mais ça fait longtemps Que je ne relance plus Pour ça C'est pas sûr Par exemple FunFan A chaque fois Je vais chez lui C'est toujours En 1080p Et il y a le Comment dire Le système Des résolutions J'ai le choix Et même C'est utile Parce que je m'en sais Aussi pour Par exemple Si le stream bug Un moment Par exemple Sur mon ordi Je sais que c'est moi Et du coup Je change la résolution Et je l'armais ensuite En 1080p Comme ça J'ai enlevé Le décal à l'âge Moi on fait Plus ou moins ça Moi aussi C'est ce que je fais Mais en général Je l'aide par défaut Moi Je ne fais même pas attention Chez qui je suis Moi aussi Ça marche Oui Alors Moi j'ai deux questions A deux personnes Et là On t'écoute Thuyzen Toi tu veux Une 4090 Ou 3090 Pour quelle liaison Pour toi D'abord Pour jouer Ou tu penses Tout de suite Au stream Ou est-ce que C'est pour le plaisir D'avoir des jeux Tournent de façon Optimale On va dire Pour jouer à n'importe quoi D'accord Donc toi C'est fait deux années Que j'ai pas pu jouer D'accord Et maintenant Bastos Parce qu'apparemment Toi visiblement Les graphismes Les FPS Après Après je vais te dire Même agir en 2K Ça me suffirait largement Toi Oui non Mais moi Je ne me dis pas Le 4K ou plus Après l'écran Pour l'acheter T'as tout dit Un écran Pour le 4K Ah oui Mais le 4K est très cher En écran Et le 4K est très gourmand En ressources Je pense que le 2K C'est une très bonne résolution Ça Ça je n'ai pas de toi Et pour Bastos Et pour Bastos Parce qu'apparemment Tu dis T'en foutre des graphismes Ou t'en foutre des FPS Pour quelles raisons T'as pris une PS5 Surtout que Trois quarts des jeux Sur PS5 Sont sur PS4 Comme le dernier God of War Par exemple Pourquoi par exemple T'as pas attendu D'avoir la Pro Qui va sortir Dans un an Un an Parce que La jeu sur vous Elle disparaît Ouais mais pourquoi Pas attendre la Pro Parce que la Pro Elle arrive dans un an Je veux dire Oui Il pourrait la sortir Quasiment C'est pareil C'est pourquoi Streamer en 1080p Quand on fait des jeux Très anciens Pour des résolutions Bien inférieures Et surtout Que les viewers Regardent au téléphone Donc c'est une version Qui est encore Beaucoup plus petite Et ceux qui regardent Dans un navigateur web Ce qui est affiché C'est pas du 1080p C'est bien inférieur Alors Bastos qui a répondu 1 Parce que les jeux Sont voués à disparaître 2 Pour rester à la page Et 3 Pour ma collection Mais tu verras Bastos On va en reparler Dans 3 mois Quand tu seras vraiment Habitué à la PS5 A jouer A des autres résolutions Enfin ça dépend Après est-ce que t'as Est-ce que t'as Un TV4K Après faut voir Mais on en reparlera Si dans 6 mois Admettons Est-ce que tu serais prêt A revenir sur ta PS4 A redescendre Tu hors Tu t'habitues Vachement vite Et une fois Que t'es habitué Après Quand les jeux Ils tournent mal Tu verras Tu vas faire la gueule Je suis quasiment ancien Parce que De God of War François Quel Dans les Galaxies Pardon pas Galaxies On va voir Le Galaxies Excusez-moi Je veux pas y jouer Dans un an Et demi J'ai abandonné Les télés Depuis que j'ai Emménagé Pour un téléviseur PC Après Basta Je veux dire Il est resté sur YouTube En 300 Ou 480p Il est pas passé Au 70p Ou au 1080p Oui Mais ses vidéos YouTube date Donc C'est fait comme ça A l'époque Quand il a fait ses vidéos Je parle pas De ce que Des vidéos Qu'il a fait C'est sa façon De consommer YouTube T'as abandonné Les télés Pour aménager Pour un téléviseur PC C'est quoi T'as un écran de PC Comme écran C'est ce que tu dis Moi je vais vous laisser Je vais aller manger Bon app Et on mange court Bien joué Des lasagnes Bon app Allez vas-y Mets moi une gamelle Du côté Faites maison Ou congeler C'est pas pareil Maison 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 Bon app Bon app Bon app Bon app Merci Bon app Je vais filer aussi moi Je vais rester en jeu Mais je vais Je vais Découvrir Ça va dans une photo 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 De la pièce Bon app Bon app Donc c'est bien Bon app Bon app D'ailleurs parenthèse En parlant de moyens de transport Je repense Il faudra qu'on s'organise Entre nous On a une année Qu'on se pose une date Pour mon antenne Et on a toujours pas commenté Le retour de notre promenade Faites le long de la rivière Voilà Les souvenirs vont essayer de se tromper Ça peut faire l'objet d'une expérience intéressante en direct Justement qu'on se remémore après oublie notre promenade Ça va être très intéressant Ça fait Alzheimer ça dis donc Tu te souviens quand on était sur les bords de la merde Oh non ça remonte à trop loin Oh merde j'ai fait de ma couche Oh Mon dentier Oui mon dentier Est-ce que les gens décédés peuvent se mémorer déjà Qu'est-ce que les gens décédés peuvent se mémorer Mémorer Mort Ok Non ouais t'es pas bien c'est déjà Bon appétit fête fan Je ferai une bonne blague pour la noter hein Oui ah bah oui je les mets dans la citation quand elles sont bonnes T'en fais des bonnes ça t'arrive Ouais faut se lever tout quoi Non non ça arrive Non vous êtes péchant Non 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 Faut se coucher tôt Pour écouter Satan On est enpoiré Et oui et du coup Bastard c'est à quoi qu'on écran si c'est pas indiscret Bon c'est pas non c'est pas indiscret On sait jamais hein Ah c'est indiscret comment je vous mate Comment je mate pas Bah tu sais si c'est trop indiscret tu m'envoies en MP C'est pas cargol de près pour dire c'est bien c'est pas bien Il y a un peu je suis moi dans ces cas là Ah ouais par rapport à mes bonnes images Je sais que loin loin il flou j'y vois Oh il y a du bois partout Ahhhh Tu peux mettre de la pluie pour arroser tes bois si tu veux Non ah pas tout de suite j'ai pas encore planté j'ai tout rasé Je vais récolter de bois Ah tu fais de l'agriculture Non tu fais pas de l'agriculture là tu fais de la séviculture bûcheron C'est de la bûchonnerie c'est mieux Oui Je vois en train de récolter des feuillages à coup de haches qui sont gâchis de pierre Hum Mine de rien on te l'a pas dit mais bien mieux et l'eau sur le serveur du sage hein Ah ouais euh Ah oui t'es un nouveau dans le serveur du sage hein Ah ouais ouais Ah c'est pas contre le sage moi j'ai rien contre le sage mais c'est le nombre là des discords j'en ai déjà trop J'ai pas le temps de participer Ah oui Le côté rouge avec des chiffres de coté tu n'arrives pas à tout voir En fait j'en ai pas tant que ça tu sais mais c'est compliqué en fait d'être actif vraiment sur un serveur Après t'en as trop après ça devient une contrainte en fait Ouais Ouais en fait c'est... Tu veux communiquer avec tout le monde c'est sûr que ça devient une contrainte Bah oui voilà c'est ça ouais ouais C'est trop C'est trop C'est trop piquant Et puis je trouve pas comme ça complique les choses d'être actif car en plus ta pote a au moins un serveur C'est encore plus jure d'être actif chez les autres serveurs en même temps Ah ouais bah ouais en plus c'est plus négatement T'as quasiment rien à la cachette mais tu me l'as envoyé par MD ok Bah donc c'est que t'as à te cacher lorsqu'on va par MD Bah ouais Oui d'ailleurs en parlant de l'activité chronophage de gérer des serveurs Discord Euh je me répète surtout qu'il y a beaucoup de monde merci à vous d'être là Mais ne vous offensez pas si je prends du temps à interagir avec vous en semaine à vous répondre dans le Discord J'essaye à tout à chacun prendre le temps de répondre Mais parfois voilà le temps que je m'organise euh je peux mettre 48 heures 3 jours avant de vous répondre Mais au minimum je vous lis tous voilà Bon un téléphone sous les WC c'est bon ça marche hein Non c'est pas du tout mon truc Bah parce qu'en plus tu réponds pas à tout le monde Bah putain Bah ça dépend Ça dépend Parfois il y a des Tu vois avant le coup de s'abonner à des serveurs le mec il répond même pas Oui mais il répond pas pourquoi Je sais que tu fais de l'ironie mais euh tu me taquines Mais c'est vrai qu'il y a des moments il y a des témoignages qui ne... Dont une réponse ne servira à rien A part le fait que en général par politesse je mets un petit smiley Que permet de faire euh Discord pour ceux qui connaissent pas Ça en gros c'est moi qui mets mon tampon Merci j'ai lu voilà Juste pour dire que j'ai lu Bah ouais mais ça je trouve pas bien tu vois Oui mais ça dépend Il y a des... Parfois tu déposes des commentaires qui sont fermés C'est à dire qu'ils sont pas ouverts à la conversation Donc tu n'attends pas à une surenchère dans le propos Tu n'attends pas de réponse c'est juste que tu déclare quelque chose Et il m'arrive que parfois on me communique des infos où il y a pas à donner suite C'est juste que je mets tix smiley sourire merci j'ai lu Voilà donc je précisais envers mon public Ne vous offensez pas Que je trouve ça bien en fait Parce que ça montre que justement que tu as lu Oui Je voudrais mettre un bémol là dedans quand même Oui Alors ça très bien sur les discussions générales Mais sur les MP c'est... Le problème c'est que moi qui fais attention C'est à dire avoir toujours le message le plus haut dans ma liste Bah du coup entre temps d'autres personnes m'ont répondu Vous m'avez mis un smiley Bah je me dis il m'a pas répondu ou il a pas vu mon message Et ça c'est assez chiant quand même dans les MP Ah ouais ouais Non mais moi ce que tu fais le sache je trouve ça bien Parce qu'au moins la personne en face elle voit que tu as pris connaissance de ce qu'elle disait tu vois Exact et oui C'est vrai que des fois je t'en disais MP Hello Des fois tu mets juste un smiley Bing et je vois pas de suite parce qu'entre temps d'autres personnes m'ont m'a aidé MP ça Ouais mais des fois je sais pas quoi répondre Moi quand tu parles de Carole Catane ou d'Amourante en fait C'est pareil C'est pareil Des fois je vois pas en fait Ah les caricatures Bah non mais franchement des fois quand tu sais pas quoi répondre tu dis un smiley Justement comme dit le sage pour montrer que t'as pris connaissance en fait Ah ouais mais non Pour moi je suis chiant Si tu mets ton smiley tu le mets vraiment Tu le mets pas en petit parce que ça me remonte pas les messages Oui Oui les smiley on voit pas qu'il y a de trucs Oui quand on a beaucoup de messages à gérer Oui c'est chiant T'as pas la nouveauté simplement C'est pour ça mais c'est pas grave Ah oui toi tu dis qu'il faut le montrer Oui d'accord faut le rentrer en bas dans la ligne Voilà c'est tout je dis pas Je suis pas contre à smiley mais des fois Du coup tu sais pas si t'as apporté ou pas Entre temps t'as d'autres personnes et hop J'suis très débordé moi Ouais bah ouais bah Pas si débordé que ça Bah après si tu mets un message du genre J'ai mis un slip bleu genre t'en fout un peu Par exemple Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Poupon M'aimer de ta frustration Bonne soirée Déclenche la colère des cieux Ah tu veux de l'eau ? Oui D'accord Je vais voir si je peux faire quelque chose C'est fait Maintenant le sage est en tout drap Parce qu'il m'a demandé de la pluie Non ça va je suis à l'abri Dommage qu'il n'y a pas de nage pour entendre ça Parce qu'il déteste la pluie Je crois que j'vais pas acheter minecraft J'vais rester en mode dieu ça me va très bien Non Je peux vous donner du nom Et donc Bastos je vois que ta dalle c'est 144Hz Donc ça c'est le top Parce que normalement tu pourras Mais c'est pas sûr en fait J'ai en train de me demander Parce qu'avec 144Hz ça veut dire que ça encaisse le 120 FPS Maintenant il y a une question que je me pose C'est avec la PS5 Il me semble qu'il faut que ce soit du HDMI 2.1 Pour que tu puisses avoir les 120 FPS Donc je sais pas Et 120 FPS Donc en fait je sais pas si tu pourras Mais en tout cas t'auras les 60 si tu vois Parce qu'il me semble que c'est ça Je crois qu'il faut que ce soit du 2.1 Pour que ça passe en 120 Après je crois que c'est ça C'est comme sur PC Pour avoir une meilleure qualité Il faut prendre du DisplayPort Du Mediaport ou je sais pas quoi là Non du DisplayPort Le fameux DP Ouais Qui ressemble un petit peu à la HDMI mais sans naître Ouais ouais c'est au-dessus de la HDMI C'est le truc le plus puissant Et ça t'as qu'à ce... Et ça t'as ça que sur le rendu Ouais ouais Il y a pas ça sur les télé Peut-être certaines mais... Et d'ailleurs entre parenthèse Sur les écrans de PC Si tu veux du HDMI 2.1 Tu payes ultra cher Parce que le HDMI En fait c'est pas du tout la norme sur l'écran de PC Et bah ça ce qu'il rajoute... Pour le Sage Si vous avez... Si vous avez un smiley du Sage Il est tamponné Voilà Petite blague Bah non mais moi... Bah non mais moi... Moi je préfère quelqu'un qui met un smile Que quelqu'un qui met rien tu vois Parce que moi ça montre que la personne elle l'a vu quoi C'est bien Ouais 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 Non mais là t'es... là tu me trolles la YouTube Non non j'ai dit... non non j'ai dit... Moi des fois je réponds qu'au message... Moi je réponds souvent il y a tellement de messages dans tous les sens que je réponds qu'au... Bah ouais 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 mais je suis un peu comme toi c'est pour ça que j'évite d'avoir trop de serveurs parce que après t'arrives pas à suivre Tu sais tu... Allez je vais te tirer des petits soutiens en fer... Ah je vais pouvoir me faire une armure en fer... Allez c'est parti C'est bien Mais je peux pas y faire j'adore la pluie C'est pour ça que je mets souvent la pluie moi Et après la pluie il y a pas tout le monde Et après le beau temps la pluie On dirait la réplique de... tu sais dans le premier Astérix quand il est avec l'espèce de faux... Le faux druide magicien je sais plus trop quoi là tu sais... Oui c'est le devin Le devin ouais le faux devin Il dit il va faire beau bah oui il dit bah oui mais c'est normal après la pluie vient le beau temps tout le monde le sait Mais pourquoi y a des chiens qui se transforment en pétales de rose le slide je trouve Quoi en pétales de rose ? Ouais je sais pas il se transforme en un truc chelou Bah j'ai pas compris ce que t'as observé excuse moi tu peux me le redécrire ? Pourquoi il a... il s'est transformé en truc de rose là ? Le truc qui s'est transformé en truc rose ? Ouais le zombie est un espèce de machin noir Ah ouais là par exemple ouais ça Il faudrait que je regarde avec le décalage mon tour Pourquoi il s'est en machin rose ? Bah je sais pas ils sont noirs et il y a des machins roses qui leur tournent autour quoi Ah c'est des émulsions ! Alors ça peut être plusieurs choses c'est des émanations de... comment on appelle ça ? De particules Ca peut être beaucoup de choses en fait dans Minecraft Si c'est vert par exemple c'est de la satisfaction avec les villageois Ca veut dire que après un échange il s'apprête à passer au niveau au dessus Et il va te faire de nouvelles propositions Si tu les vois en mauve violet c'est propre aux créatures de l'ender La créature que je viens de tuer la longiforme et noire C'est une créature qui peut se téléporter à volonté Et en fait c'est son essence magique les petites particules mauves Pour ce qui est de l'effet transformé en rose Ca doit être du sang je pense Ca va être l'animation sanglante du combat Et pour ce qui est des émanations de fumée des bougies bah c'est de la fumée C'est des particules en fait si tu veux Bastos qui fait une bonne idée Les zombies vous en débarrassez trop facilement Pour plus de bagarre permettrait d'invoquer un creeper, une sortière, un headman, un h-a-a-s-t, etc. Alors le creeper qui est l'emblématique créature et la master du jeu Non, j'ai déjà expliqué pourquoi parce que c'est trop dommageable en fait L'idée qu'un creeper apparaisse Alors il y a l'envie qu'il y ait une mort de joueur Potentiellement son péril, ça fait tout le challenge et le piquant Mais le problème du creeper il est explosif donc il peut détruire des créations Et si c'est des créations de joueurs qui ont rien demandé Sur un serveur communautaire ça le fout mal Donc ce sera exclu Ca risque d'être vraiment trop dommageable le creeper Alors les autres créatures que tu suggères dans le bestiaire bastos La sorcière Pourquoi pas, c'est une bonne idée la sorcière, je mémorise L'enderman Le problème de l'enderman, je sais pas si je peux l'invoquer en colère Si c'est pas le cas Il suffit de pas le regarder et ne pas le fixer et il se passera rien Il passera son chemin Mais je regarderai si subtilement dans le jeu je peux provoquer un enderman colérique sur le joueur souhaité Ensuite, enfin que le joueur souhaité ce sera moi Euh, puisque c'est moi qui ai la caméra, j'incarne la caméra pour Twitch Le, le ghast, le ghast c'est une espèce de... Je sais pas comment vous décrire le ghast C'est un énorme cube blanc presque montgolfière qui traîne des tentacules vers le bas Mais c'est une créature des enfers Pas du monde dans lequel on se trouve Qui est la surface, le monde entre guillemets réel de Minecraft Euh, et qui crache des boules de feu d'ailleurs Ils vous font des kamehameha les ghasts Euh, pareil, le ghast donc boule de feu Explosive, ça veut dire destruction potentielle du décor Je suis pas pour Je suis pas pour parce que vraiment s'il y a du dégât dans nos belles constructions C'est trop, trop, trop cher payé Pour le, le côté divertissant Mais je retiens la sorcière Et potentiellement l'Underman si Je peux en invoquer un déjà en colère Et si j'ai pas en colère, c'est pas grave Bah, y'a plus vraiment d'intérêt Des araignées vénimeuses, oui, par exemple Avant j'avais pensé même à ce qu'on appelle au poisson d'argent Les, on va dire l'équivalent des rats dans Dans Minecraft, ce sont les poissons d'argent Oui, pourquoi pas, le bestiaire va Va s'étoffer Bastos Mais tu vois la sorcière, je la vois pas souvent, j'ai complètement oublié Très bonne idée, la sorcière est un mini boss à vaincre Mais qui n'explose pas le décor Donc là je validerais, tu vois Ouais, ouais Mais la semaine prochaine, normalement si j'ai le temps Je vous programme deux idées que j'ai retenues de Christella Et je leur remercie C'est gentillesse et pour se patater gentiment dans le jeu De pouvoir se voir offrir des boules de neige et des oeufs Pour s'en mettre plein la tronche Encore que, je crois que les oeufs occasionnent des dégâts Sinon, j'ai aussi une demande d'un certain ami qui vole dans le ciel Qu'on appelle Dragon du Ciel en français Je me demande si on peut avoir des gros rats aussi Non, il n'y a pas les gros rats Ah mais c'est pour Unuku Ouais, mais ce qui se rapproche le plus, c'est ce que je viens de dire, c'est les poissons d'argent Ah oui, tu me l'avais dit hier Poissons d'argent, poissons d'or, poissons... Tu as dit ces poissons de Twinsen ? Non Je vais vous laisser, moi je vais manger un petit creux Bon app' Twinsen, à plus, bonne situation, on va essayer de passer A plus tard Bon app' bon app' bon app' Les creux du sable, les creux de la maison, les creux de quoi ? J'ai un creux sous la dent On peut manger un petit creux Sois pas un crevard alors ? Ah non T'as dit, je vais manger un petit creux Ouais, j'ai un petit bout, c'est vrai Bah ouais, parce que moi je vais manger quand j'ai un petit creux Je vais pas manger le petit creux Ah bah oui Ah non mais c'est juste, tu nous embête sur la précision, je te rate pas là pour le coup Oh, ça sert à rien, tu Bah oui, moi Bon appétit en tout cas Ouais, bonne app, bonne app J'ai mangé un petit creux, il est pas mal là J'ai mangé un petit creux, il est pas mal là Ah je suis content, j'ai mis pour une fois le vie qu'il me rate jamais là J'ai mangé un petit creux, je vais combler un petit creux Là ma journée, ma journée est comblée là J'ai arrivé à avoir qu'une scène sur des trucs, je pense que ça s'en fout Non mais il le fait expert Ah c'est cool Bah vous savez quoi ? Et Jay il m'a envoyé une photo de son plein de lasagne, bah il me donne faim Oh il nous l'a même pas employé à nous Ça a pas l'air mauvais en plus de mettre une petite cabelle Ah bah il est bien nourri et Jay apparemment, c'est pour ça qu'il occupe les trois quarts de la cage de but On lui le dira On va voir Excellent Ce sera un clip Ah ah oui Mais j'enverrai à Edgey en plus Ouais Euh que dites-vous, le temps de la nuit, je vais passer au tableau mystère puisque c'est l'heure, je l'ai déclaré à 12h45 et il est 43 là, le temps que je m'installe Et il y aura même pas une chaîne, on va gagner Moi aussi je vais me déconnecter Non mais il reviendra après Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je vois que j'ai une audience anormalement élevée, je vous en remercie Euh, vous allez voir une exclusivité de ma chaîne qui est le tableau mystère Alors attendez, je vais couper la musique pour un peu de concentration Euh, bop, 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 il va falloir, je vais vous mettre tout de suite l'image du tableau mystère, vous allez pouvoir déjà lire l'histoire, l'image Et je vais vous expliquer le comment du pourquoi Alors Alors Je te dis alors Merci